Et vous voyez que depuis plus de 50 ans maintenant, donc de manière quand même assez structurelle, il y a eu une baisse de la croissance en France. Alors, deuxième diapo qui montre que ça n'est pas réservé à la France, on voit bien d'ailleurs les fluctuations qui sont les lignes, voilà, tu restes là-dessus, qui sont les lignes, disons, bleues, mais si on fait un lissage des ces lignes, non, non, tu restes là, tu restes là. Non. C'est bon, c'est bon comme ça, ne plus que tu fais rien, c'est bon. En tout cas, ça fait rire, d'une certaine manière, mieux vaut en rire, car en fait, ce sont des sujets quand même assez graves. D'une part, parce que 95% de la population et des responsables économiques et politiques... Donc, 95% de la population française, européenne et mondiale croient à la croissance, au sens PIB du terme, bien sûr, on parlera peut-être d'autres indicateurs, il n'y a que nous qui y croyons pour l'instant, et d'autre part, c'est un phénomène donc très structurel qui est expliqué comment. Et on se demande, pourquoi depuis 50, 55, bientôt 60 ans, on a cette baisse structurelle de la croissance ? Parce qu'en même temps, les mêmes n'arrêtent pas de dire, ce qu'il faut, c'est qu'on retrouve la croissance. Souvenez-vous, par exemple, de Sarkozy, qui disait en 2007, au moment de la campagne, « Oui, j'irai chercher la croissance à 3% avec les dents ! » Tout ça, c'est des phénomènes qui sont très superficiels, ce sont des gens, des responsables, aussi bien économiques, politiques ou d'autres, qui pensent que tout se peut se résoudre par des négociations entre humains. Et d'ailleurs, on peut se demander, c'est là-dessus que je voulais terminer pour ma première intervention, pourquoi il y a-t-il, en France, en Europe, là c'est l'Europe, mais vous avez les mêmes diapos pour le monde entier, pourquoi, depuis une cinquantaine d'années, malgré les efforts de tous les gouvernements, de tout le monde, pour trouver la croissance qui va résoudre, la dette, la sécu, le chômage, etc., pourquoi ça ne marche pas ? Alors la plupart, 95% des bien-pensants orthodoxes, pensent que ce sont des problèmes internes à l'économie. Internes à l'économie, par exemple, il y a trop de dettes, ou bien il y a des bulles spéculatifs, il y a des bulles immobilières, il y a des barrières au libre-champ, le TAFTA, que connaît bien notre ami Yannick, où, bon, il faut libéraliser tout ça, ou bien alors il n'y a pas assez de relance kinésienne, enfin il faut trouver des moyens, mais des moyens internes à la sphère économique pour relancer la croissance. Ça ne marche pas. Alors donc, on se demande, mais est-ce que tous les gouvernements du monde, depuis 50 ans, sont des idiots ? Ils ne savent pas faire. Pour une part, c'est vrai. Est-ce que tous les économistes et les financiers du monde ne savent pas faire ? Pour une part, c'est vrai. Est-ce que tous les patrons d'entreprises de France, d'Europe et du monde entier ne savent pas faire de la croissance ? Pour une part, c'est vrai. Est-ce que tous les ouvriers du monde, ils sont nombreux, sont devenus des paresseux qui ne veulent plus avoir de la bossée comme ça ? Pour une part, c'est faux. Donc, c'est qu'on cherche, disons, des raisons internes à l'économie entre les mains. Et moi, je pense que l'explication écologique, c'est là que nous, en tant qu'écolo, on n'est pas dans le paradigme droite-gauche, on est dans un paradigme écolo. Les raisons principales sont des raisons, alors si je veux faire pédance, je dirais, des raisons thermodynamiques, systémiques, écologiques, écosphériques. La première raison, c'est évidemment qu'il y a une déplétion des ressources non renouvelables. Ça veut dire qu'il y a une raréfaction. Je dis très facilement qu'à peu près 80% de notre richesse matérielle, ce micro, cet ordinateur, l'ensemble de la pièce, tout ça, c'est 100% du sous-sol. Une bagnole, c'est 100% du sous-sol. Quand c'est non renouvelable, vous faites de l'extractivisme, extractivisme, extractivisme, ça devient de plus en plus dur. C'est la baisse des rendements de l'extractivisme. Donc c'est d'abord la déplétion des ressources non renouvelables. Donc c'est typiquement un raisonnement écolo qui n'est pas pris en compte par l'économie néolibérale. Deuxième raison, très structurelle, là aussi, c'est évidemment la pollution dans tous les domaines. Il n'y a pas que la pollution de l'atmosphère est gardée très serre, c'est la perte de biodiversité, toutes les pollutions. Donc il y a l'aval de l'économie, c'est-à-dire ce qu'on extrait, et puis il y a l'amont de l'économie, ce qu'on extrait, et puis il y a l'aval qui sont toutes ces pollutions. Voilà les deux raisons principales. Et la troisième, c'est que les systèmes économiques, en gros le système libéral qui a gagné partout, même en Chine, sont incapables de gérer à la fois cet amont qui s'appauvrit, et cet aval qui se pollue. Et donc aussi bien le système financier, le système économique, mais le système kinésien, quelques mots, ils sont incapables, ça n'est pas adapté à ça. Ça a été des systèmes inventés au 18e siècle, puis au 19e, mais ça ne marche plus. Donc on est maintenant dans ce qu'on appelle l'overshoot, le dépassement de la capacité, de la biocapacité d'absorption de la terre, et c'est ça le principal facteur de la baisse de la croissance. Donc croire que, c'est dans un deuxième temps qu'on va en parler, chère Sandra, donc je m'arrête, croire qu'il peut y avoir, comme un certain nombre d'entre nous le pensent, et l'ont même voté, par exemple, ce qu'on appelle la transition énergétique, voire la transition écologique, pour la croissance verte. C'est comme ça que ça s'appelle la loi de... Eh oui, la loi, ça pour la croissance verte. Alors on va en se parler, j'en ai d'autres diapos édifiantes, mais pour l'instant, je vous demande de prendre en compte des données matérialistes. Il ne s'agit pas de rêver entre humains, on va trouver des accords. La nature ne négocie pas. Vous aurez noté que Yves est très attentif au temps qui passe, parce que comme j'ai trois excellents intervenants, mais qui ont une capacité à pouvoir parler très longtemps, j'ai été assez intransigeante sur leur temps de parole, et le mien aussi, donc ceci étant passé, vous comprendrez pourquoi ils sont attentifs au délai qu'il avait imparti. Donc on a parlé effectivement de cette baisse de la croissance, et avant de revenir sur des points plus avant, on s'était dit qu'on pourrait parler justement de tous les indicateurs qui permettent d'évaluer cette baisse, ou cette hausse quotidiana de la croissance. Guillaume Duval ? Oui, bonjour. Je vais peut-être commencer par une bêtise, parce que je voulais rebondir quand même un peu sur ce que vient de dire Yves Cochet. C'est vrai que, enfin, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il a dit, et simplement il y a aussi une idée qui est très importante, et y compris pour vos projets électoraux l'an prochain, c'est qu'il ne faut surtout pas forcer que ce ralentissement structurel de la croissance, il est favorable à l'écologie, c'est exactement le contraire. C'est ce qu'on voit qui s'est passé depuis presque dix ans maintenant en Europe, le ralentissement de la croissance, le premier truc qu'on arrête quand la croissance ralentit, c'est les investissements d'avenir, et en particulier les investissements dans la transition énergétique, des trucs comme ça. Il y a aujourd'hui en Europe, quatre fois moins d'investissements dans les énergies renouvelables qu'avant la crise. Donc l'idée que le mouvement que Yves vous a décrit serait automatiquement favorable à vos idées et aux changements qu'il faudrait faire pour transformer tous nos investissements, toutes nos manières de produire, de se déplacer, etc., c'est malheureusement exactement l'inverse. Donc ça ne rend que plus difficile la bataille politique à mener pour réorienter justement nos modes de production et de consommation. Mais c'est pas là-dessus effectivement que j'avais pu initialement réagir. C'était pour dire que oui, dans une société où la croissance est structurellement faible, il faut effectivement... Enfin la bataille pour sortir de l'idée, de l'obsession de la croissance et de la croissance du PIB est en elle-même importante, et ça passe notamment par une bataille que vous connaissez bien parce que vous l'avez menée avec un certain succès malgré tout. Vous voyez, vous disiez que ça n'intéresse que vous, mais c'est pas tout à fait vrai. C'est sur la question des indicateurs et de ce qui doit structurer le débat public, l'action politique, comme appréciation de l'état de santé de la société. Donc vous savez qu'il y a une bataille qu'on mène aussi à un niveau d'alternatives économiques depuis très longtemps sur les douze indicateurs de richesse. Il y a quand même eu un succès, un premier succès qui est important, qui est dû à l'action en particulier des Vassas, que vous connaissez bien, sur le fait qu'aujourd'hui, c'est rentré dans la loi française. Alors là, oui, la raison, c'est que c'est rentré dans la loi française, mais pour l'instant, ça ne coûte pas une place très centrale ni dans le débat budgétaire ni dans le débat public. Mais d'ores et déjà, il y a désormais des batteries d'indicateurs qui sont produites chaque année et qui doivent être débattues par l'Assemblée nationale. Et ça, c'est quelque chose d'important. Alors après, il y a des débats de spécialistes sur la nature de ces indicateurs. C'est vrai que moi, je... Enfin, il y a deux optiques possibles. On essaie de remplacer le PIB et la croissance du PIB par un autre indicateur synthétique. C'est un peu la loi qui était suivie par l'IDH des Nations Unies. Soit on s'oriente vers une batterie d'indicateurs. La première loi est plus efficace sur le plan du débat public parce qu'on remplace un truc par un truc et ça permet de discuter. La deuxième est sans doute plus réaliste et plus efficace pour la réalité des choses. C'est celle qui a été suivie. Mais c'est vrai que ça, ça fait partie des acquis des écologistes en particulier qu'il faut défendre. Et c'est pas du PIB, c'est un sujet qui est en soi très important autour de quoi on débat et à partir de quels indicateurs on juge de la santé d'une société. Merci. Chez les écologistes, effectivement, on a mis en heure et on a mis en avant certains indicateurs alternatifs, mais on se pose aussi beaucoup de questions sur ce que pourrait être cette société de post-croissance. et il peut y avoir deux positions chez nous. Il peut y avoir une position qui consiste à dire que la décroissance est la seule solution pour un changement de société, pour une société sans croissance. Ou il peut y avoir également des porteurs d'une autre solution qui est de considérer qu'il faut faire avec cette croissance pour transformer cette croissance et en faire une croissance plus vertueuse. Yannick Jatteau, toi tu es parlementaire européen, tu es candidat à la primaire des écologistes, tu connais un peu ces outils alternatifs que développent les écologistes et est-ce que tu pourrais nous en parler ? Merci, bonsoir. Au fond, la société post-croissance, je crois qu'on doit la construire comme une société qui ne considère plus sa richesse, son progrès, de son bien-être à partir des indicateurs classiques de la croissance. Au fond, ce qu'il faut qu'on arrive à développer, c'est tout ce qui fait du bien à la société et qu'on arrive à restreindre, à limiter et à stopper tout ce qui lui fait du mal. Si on part dans cette dynamique-là, au fond, on s'inscrit dans des méthodes d'évaluation qui sont totalement différentes et qui n'intègrent plus au fond l'action de l'État, l'action des acteurs, l'action des individus, simplement dans une comptabilité d'accroissement de production dite accroissement de richesse, même si ça détruit la richesse de la planète. Donc, je crois qu'au fond, notre sujet, on voit bien, on est dans une forme, Yves l'a dit un peu, on est dans une forme d'hyper-globalisation, le marché libéral s'est étendu absolument à tous les recoins de la planète, à tout, tente de s'inscrire dans tous les segments de la vie et que cette mondialisation, cette hyper-globalisation, elle se traduit à la fois par une destruction des ressources naturelles, par plus de pollution, par une concentration des richesses, par plus d'inégalités, mais aussi, et c'est un des enjeux, je crois, pour l'écologie politique, par une opacité complète des processus de décision, on ne sait plus qui est responsable de quoi et qu'au fond, pour la plupart des citoyens et des citoyennes dans le monde, une perte de repère par rapport à ce que peut être un État, par rapport à ce que peut être un pays, par rapport à ce que peut être une entreprise, par rapport à ce que peut être un élu, qu'il soit local, ou à l'échelle nationale ou européenne, et que notre sujet, c'est déjà, je crois, de transformer l'imaginaire ou la réalité de cette globalisation. Au fond, le monde, aujourd'hui, est perçu comme un marché infini. On atteint, c'est quoi ? Maintenant, c'est quasiment le 1er août où on a dépassé ce que la planète peut nous offrir en matière de ressources. Notre empreinte est déjà, après, passe à l'endettement. Et donc, au fond, il faut qu'on arrive à faire que le monde ne soit plus perçu politiquement comme un marché infini, ce qui est quand même la pensée politique de la plupart des partis politiques, mais que ce monde soit perçu, construit, évalué, protégé à partir de la planète, à partir de ses ressources. C'est Achille Mbembe qui dit, au fond, aujourd'hui, l'humanité est désormais dans une communauté de destin et que nous sommes les uns et les autres exposés aux uns et aux autres. Et le sujet, c'est est-ce que l'autre devient les deux économiques ou est-ce qu'on construit justement autour de cette redéfinition de l'aspect global à partir de la planète, est-ce qu'on redéfinit de la solidarité ? Alors, est-ce que l'Europe est le bon outil ? L'Europe doit être le bon outil. L'Europe, aujourd'hui, du fait de la paresse, des renoncements, de la lâcheté des dirigeants européens, l'Europe est devenue une petite mondialisation austéritaire technocratique. Et au fond, on est en train de voir que, encore une fois, la plupart des partis politiques qui gouvernent l'Europe, que ce soit les sociodémocrates comme les conservateurs, qui ne peuvent absolument pas remettre en cause cette idée du marché infini appliqué à la planète, appliqué au monde, on les voit au fond nous mettre dans un piège absolu qui serait que le projet de civilisation européen, ce serait l'absolue liberté de circulation des biens, des services et des investissements et des barbelés à chaque frontière et de l'Europe et au sein de l'Europe. Quand on est dans un monde qui n'a cessé au fond de s'enrichir mais de créer de plus en plus d'inégalités, de précarités, l'idée qu'au fond le projet de civilisation c'est la libre circulation des biens des services et des investissements et de stopper chaque femme homme aux frontières parce que c'est ça qui déstabiliserait les sociétés, c'est quand même le pire de ce qu'on pouvait imaginer en projet de société. Alors c'est vrai qu'au niveau européen on se bat contre le traité de l'Atlantique qui n'est pas évidemment la seule négociation, le seul aspect de cette mondialisation libérale mais qui au fond est en train d'inscrire dans un texte le transfert définitif et absolu de nos espaces de souveraineté. Le TAFTA c'est pas une négociation de libre-échange, c'est une négociation sur nos espaces de démocratie. Et juste donc l'Europe doit devenir si elle veut exister un vecteur de régulation publique de la mondialisation. Et c'est l'enjeu de l'Europe parce que si l'Europe ne devient pas un vecteur pour qu'à l'échelle de la communauté internationale on régule la mondialisation à ce moment-là tous les nationalismes gagneront. Et on sait à la fois que l'Europe par exemple je finis si on allait vers 6% d'investissement à l'échelle européenne 6% du PIB par an d'investissement c'est ce que les écologistes défendent depuis des années. C'est ce que Varoufakis défend aussi maintenant sur la transition énergétique sur la santé comme des réalisations d'une Europe utile et efficace qui protège les citoyens plutôt que de les exposer et bien effectivement l'Europe pourrait devenir un projet aimable et enviable pour les peuples européens. Merci. Alors Yves toi qui es objecteur de croissance je pense que tu te retrouves dans une partie de ce que dit Yannick mais peut-être pas dans tout. Alors merci bien madame la présidente je vais demander à notre ami Bérangeur de passer la troisième diapo voilà tu t'arrêtes là alors ne croyez pas que je fasse ça par une sorte d'excitation de radicalité pour choquer le monde je ne suis pas candidat à la candidature et là c'est donc je dis vraiment les choses les plus rationnelles les plus quantitatives et d'une certaine manière les plus raisonnables mais je ne veux pas faire la politique de l'autrusque j'ouvre les yeux sur la réalité du monde et non pas je n'ai pas que les souhaits j'ai également un constat alors après évidemment à la fin je ferai les propositions positives mais pour l'instant une partie d'entre nous voire même une majorité d'entre nous dans la salle et à eux élevés et au-delà et même d'ailleurs c'est repris par certains gouvernements etc dit bah maintenant oui mais il y a quand même d'autres facteurs de croissance possibles plus qualitatives de meilleurs avec un une substance disons à la fois sociale et écologique qui soit meilleure pour l'humanité et pour nos concitoyens français c'est ce qu'on appelle la croissance verte ça marche c'est repris même par des économistes et là j'ai mis une une demi-douzaine ou un peu plus disons de de substantifs qui sont utilisés par les tenants de la croissance verte alors que j'appelle bien sûr l'imaginaire productiviste de la croissance verte parce que contrairement à ce qu'on pourrait croire ceci ne me semble pas une bonne solution ni pour les écologistes ni pour la france ni pour l'humanité ni pour les écosystèmes alors je ne peux pas tout évidemment développer c'est une liste simplement la prévère j'en ai mis que quelques-uns il y en aurait d'autres je vais rapidement parler de deux choses le découplage et puis peut-être la transition écologique bon alors le découplage ça n'est pas une intersexuelle on n'a pas le droit d'en parler c'est cette idée qui a été recueillie par l'un d'entre nous récemment qui ne croyait pas et bien c'est Bernard Bernard Lapont vous l'avez peut-être vu il a écrit un mail sur Chartenlis que Bernard Lapont c'est un type estimable parce qu'il a été directeur de l'ADEME voilà voilà 30 ans enfin politique nicien tout ça il a écrit très beau livre anti-nucléaire avec Benjamin Le Sud tout ça on l'aime mais il a dit non le découplage on peut le faire et une partie et d'ailleurs une partie de nous-mêmes la majorité croit encore au découplage ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'on peut produire plus en polluant moins c'est ça le découplage alors l'exemple paradigmatique on pourrait dire se produit justement dans cette loi de transition énergétique pour la croissance verte qui porte bien son nom ou d'un côté à cause de nos engagements internationaux ce qu'on appelle le facteur 4 il faut qu'à l'horizon 2050 on divise par 4 nos émissions de guerre et de fête nous la France et l'Europe pareil même plus et que d'un autre côté évidemment il faut qu'il y ait quand même de la croissance comme dit monsieur Hollande monsieur Sarkozy et plein d'autres gens alors dans la loi de transition énergétique c'est très habile c'est une loi complètement idéaliste je l'ai même à la limite de l'aberration neuronale je baisse les mots non mais les gens rigolent les gens rigolent c'est pas rigolo du tout parce qu'on a voté cette loi et même nos parlementaires ont voté cette loi dans cette loi il est indiqué qu'entre 2015 et 2050 une loi très long terme d'un côté on va diviser par 4 les émissions de guerre et de fête donc diviser par 2 la consommation d'énergie il y a un rapport de 1 à 2 entre les émissions et la consommation globale d'énergie divisé par 2 en 2050 par rapport à 2015 et en même temps en moyenne annuelle le PIB va augmenter de 1,7% par an de 2015 à 2050 si vous faites évidemment les intérêts composés du PIB ça vous fait pratiquement du 100% sur 35 ans donc on va doubler le PIB de la France et on va diviser par 2 c'est ça le découplage on peut consommer beaucoup moins d'énergie et en même temps doubler le PIB ceci n'est jamais arrivé dans l'histoire dans aucun pays il y a un découplage relatif vous pouvez le faire pendant 1 ou 2 ans en faisant quelques économies d'énergie quelques gains de productivité quelques améliorations évidemment de l'efficacité énergétique bien entendu relativement ça 1 an 2 ans 3 ans mais sur 35 ans vous ne le faites pas ça n'existe pas il y a d'ailleurs alors je ne sais pas si j'ai la diapo numéro vas-y voir la diapo suivante voilà alors ça c'est un c'est ce qu'on peut appeler le théorème de Gaël Giraud certains d'entre vous connaissent Gaël Giraud en tout cas les économistes un grand économiste il est même actuellement un chiffre économiste à l'agence française de développement c'est pas n'importe quoi c'est à dire c'est des bon vous connaissez l'agence française de développement donc il y a des milliards en main Gaël Giraud mais bien d'autres avant lui même notre ami Thierry Caminelle et même il est là encore Philippe Frémaux ils ont écrit un livre qui est à la rubrie en bas le découplage est impossible et on le voit là vous voyez que en abscisse on a consommation d'énergie primaire par habitant en ordonnée c'est la croissance du PIB mondial et bien il y a un rapport de corrélation de 0,6 entre l'un et l'autre on voit l'équation de la droite c'est une droite à 6 enfin j'en fais pas ça veut dire que quand vous voulez par exemple 10 points de plus de PIB nous on en veut 100 quand même 100% d'augmentation entre maintenant et demain 10 points de plus de PIB c'est 6% de plus donc 10% de plus de PIB c'est 6% de plus de consommation d'énergie c'est comme ça et ça n'existe pas d'avoir plus de production et moins de production ça n'existe pas alors je veux revenir attends je reviens reviens à la à la diapos précédente s'il te plaît Bérangère voilà ça c'était pour le découplage qui est dans la loi française et auquel une partie de nos députés je crois qu'ils ont tout voté moi aussi quoi c'est une aberration on pourrait presque dire scientifique alors je veux dire juste un petit mot sinon j'ai encore une minute ou pas non alors je voulais dire sur la transition écologique non mais je reviendrai éventuellement c'est par exemple les gens qui disent oui bon les énergies fossiles c'est pas bien le pétrole le gaz de charbon tout ça ça pollue c'est tout ça mais il y a quand même la voiture électrique par exemple alors j'ai quelques diabos sur la voiture électrique mais puisque je n'ai pas le droit d'en parler éventuellement je répondrai aux questions sur l'aberration également que peut être l'avenir des voitures sous la forme d'électricité comme les voitures thermiques d'ailleurs alors le principe s'ils ont peu de temps c'est aussi pour que vous puissiez la poser des questions à la fin donc la punition s'ils sont trop longs c'est de ne pas pouvoir interagir avec vous du coup Guillaume Duval on a vu deux positions un petit peu différentes entre Yannick et Yves on discutait tout à l'heure du fait que pour vous une société sans croissance ça n'est pas pour autant une société sans travail puisque c'est un des facteurs qu'on prend en compte dans la défense d'une croissance productrice d'emploi tous deux ont évoqué ça directement ou indirectement donc pour vous dans ce que disent Yves Cochet et Yannick Jadot qu'est-ce qui est compatible avec ce que vous développez ce que vous travaillez oui je crois mais avant je suis quand même un peu obligé de réagir par rapport à ce que il y a des choses justes mais je pense qu'il y a malgré tout des potentiels énormes d'économies d'économies d'élargis d'économies de matière et c'est je ne pense pas que Yves veuille dire qu'il ne faille pas chercher à les exploiter et que ce soit une bêtise de chercher à les exploiter je pense qu'il y a et ce potentiel est énorme il a été sous-estimé sous-utilisé massivement jusque là et il y a beaucoup de choses à faire dans cette direction là malgré tout après il y a un sujet sur lequel Sandra m'a interdit de lancer Yves mais je vais le faire quand même la question centrale la question centrale qui est derrière tout ça c'est beaucoup la démographie malgré tout si on a autant de problèmes si on a autant de problèmes non 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 je vous remercie sur la question et on s'engage à faire un atelier là-dessus aux prochaines d'IDEE mais pas de problème si on a autant de problèmes c'est bien aussi même s'il y a des questions d'inégalités j'espère avoir le temps d'y revenir parce que quand moi je suis né il y avait quand même un milliard et demi d'êtres humains sur la terre et qu'il y en a sept et demi enfin deux milliards et demi et il y en a sept et demi aujourd'hui et moi j'aime bien l'encyclique du pape sur l'écologie je trouve que c'était un mouvement très important de la part de l'église enfin tant que l'église aura l'attitude qu'elle a sur la question de contraception etc ce sera du pipeau et je suis vraiment quelque chose d'attention qui aura plein dans ce domaine c'est que les français considèrent que c'est toujours vachement bien qu'on est plein de gamins etc et que c'est pour ça que ça ira mieux demain que les allemands ça aussi c'est du pipeau une des raisons essentielles qui fait que les allemands vont mieux que nous aujourd'hui c'est qu'ils n'ont pas de gamins ça leur a permis de faire des économies considérables d'argent privé et public ça leur a permis en particulier de ne pas avoir du tout la même hausse des prix de l'immobilier que nous c'est une des raisons essentielles des raisons pour lesquelles ils s'en sont moins mal tirés que nous sur la dernière période après ça pose des problèmes très compliqués de financement des recettes et de la protection sociale dans le futur mais la question de savoir est-ce qu'on est capable de financer des systèmes de protection sociale dans un contexte de décroissance démographique c'est effectivement une question politique centrale mais c'est vrai que c'est pas du tout là-dessus que j'avais prévu d'intervenir c'est sur la question de l'emploi et du chômage donc il y a beaucoup de gens tirent de cette de la conclusion qu'il n'y aura pas beaucoup de croissance et qu'on n'en sortira pas entre 0 et 1 et 1 et demi il y a quand même une marge qui est non négligeable et c'est un peu bête de laisser il faut quand même faire des choses pour que la politique européenne soit un masque vite sur ce plan là et c'est vrai qu'il y aura peu de croissance à l'avenir est-ce que ça veut dire qu'on est condamné au chômage de masse et qu'on doit et qu'on doit renoncer à la lutte pour le plein emploi et à la perspective du plein emploi alors beaucoup d'entre vous le pensent sans doute c'est beaucoup à la base du discours qui est très à la mode aujourd'hui autour du revenu de base en particulier et l'idée de toute façon il n'y aura plus de croissance donc il n'y aura plus d'emploi donc il faudra faire autre chose pour trouver des revenus aux gens je pense que c'est une idée à la fois fausse et relativement dangereuse c'est-à-dire que je pense que l'emploi et le travail rémunéré sont et resteront et d'une certaine façon doivent rester au cœur en tout cas de l'économie de nos sociétés et j'ai très peur que si on s'engage sur la voie du revenu de base et de choses comme ça en substitue à une politique de plein emploi j'ai très peur qu'on mette le doigt dans un engrenage qui est assez dangereux qui est en haut un engrenage de type soviétique c'est-à-dire que je ne crois pas je ne crois pas que ce soit socialement et politiquement vendable l'idée d'un revenu de base inconditionnel j'ai peur et peut-être que je me trompe et ce sera une bonne nouvelle si ça ne se produit pas mais j'ai très peur que ce soit conditionné à chaque fois par la mise en œuvre par le travail obligatoire en haut pour les gens qui recevront ce revenu de base c'est pourquoi moi je pense que l'idée de ce que chacun doit pouvoir trouver des revenus par son activité sur un marché du travail et qui leur permettent de vivre décemment avec évidemment une protection sociale etc. reste pour moi une idée forte et importante c'est la raison pour laquelle en particulier sur la dernière période on s'est mouillé sur la question de la réduction du temps de travail et de remettre la réduction du temps de travail dans le débat public c'est vrai qu'il y a un choix d'une certaine façon alors peut-être qu'il y a des moyens de combiner les deux mais en tout cas il y a un choix entre une orientation type revenu de base et une orientation type réduction du temps de travail et pour ma part je pense que l'orientation réduction du temps de travail est bien préférable à l'autre je ne vous dis pas que c'est plus simple parce que la réduction du temps de travail on l'a tenté on l'a fait bon Barbara vous en a parlé il y a deux jours mais on l'a fait dans une période de relativement forte croissance et ça a été quand même très difficile à faire accepter alors dans un contexte de faible croissance durable etc ça reste très compliqué parce que c'est forcément du partage des revenus pour les gens qui ont déjà etc mais en tout cas ça reste pour moi une orientation prioritaire je pense que le travail et l'emploi restent et devront rester dans le futur au coeur de la citoyenneté et de l'existence et il faut faire en sorte que tout le monde puisse s'en avoir on a un peu dérivé mais on va y arriver comme d'habitude voilà mais j'avais dit que je serais dictatoriale et j'étais beaucoup trop gentille avec eux Yannick comme beaucoup les écologistes sont des gens qui ont à coeur de remettre des outils dans les mains des citoyens de permettre aux citoyennes et aux citoyens de changer eux-mêmes la société on vient de parler d'outils comme le revenu de base on vient de parler de temps de travail il y a beaucoup de questions qui sont comme ça développées pour changer de société et quels outils quels moyens dans la perspective de 2017 qui est le cadre de cette plénière que je dis quels moyens toi tu mettrais en oeuvre pour ou tu verrais être mis en oeuvre pour changer cette société en 5 minutes non un peu plus je vais répondre mais en tout cas je crois que notre réflexion il n'y a pas du tout d'incompatibilité entre la réduction du temps de travail et la mise en place d'un revenu de base quand nous défendons l'orientation c'est pas simplement l'idée qu'il n'y aura plus d'emploi et plus de travail c'est aussi un outil d'émancipation c'est aussi un outil de lutte contre beaucoup beaucoup de précarité et je crois qu'il est essentiel à la fois évidemment de reposer la question de la relation au travail et de la place du travail dans la vie et du sens du travail dans la vie mais c'est aussi essentiellement aujourd'hui dans nos sociétés percutées et bombardées d'injustice sociale un enjeu à mon avis absolument essentiel y compris d'imaginaire d'imaginaire de la vie en société et du faire ensemble et du être ensemble et c'est un peu là-dessus que je voulais arriver j'ai parlé tout à l'heure de l'hyper-globalisation et c'est vrai que ça entraîne aujourd'hui dans nos sociétés une telle perte de repères qu'au fond ceux qui s'emparent des repères ceux qui s'emparent du sens d'être ensemble aujourd'hui le plus souvent à part les écologistes ce sont les extrêmes droites mais aujourd'hui plus seulement les extrêmes droites parce que elles sont si elles mettaient des droits d'auteur sur les propositions historiques elles commenceraient à s'enrichir très sérieusement donc on voit bien qu'aujourd'hui dans une société qui est en perte de repères au fond tous les communautarismes tous les replis identitaires viennent s'emparer d'un sujet qu'on a peut-être trop souvent délaissé même si c'était implicite dans tout ce que nous portons c'est le désir d'appartenance au fond tout ce qu'on a toujours porté comme écolo c'est le faire ensemble comment on donne aux citoyennes et aux citoyens le pouvoir d'agir le pouvoir d'agir sur l'énergie par exemple on est à quelques encablures de Bégane Bégane c'est le premier parc éolien 100% citoyen en France c'est 1000 citoyens qui se mettent ensemble qui réfléchissent à comment économiser l'énergie d'abord et qui se mettent ensemble pour produire à partir d'énergie renouvelable satisfaire leurs besoins et la partager c'est une rupture démocratique extraordinaire c'est des citoyens au lieu des firmes multinationales c'est le partage plutôt que la rente c'est la démocratie plutôt que l'opacité et on pourrait prendre ce qui se passe dans l'agriculture y compris en Bretagne qui est souvent montré du doigt pour son modèle agricole il y a aussi d'extraordinaires modèles d'agriculture relocalisées qui était aussi une réponse à la mondialisation et qui permettent aux citoyennes et aux citoyens de reprendre la main sur un sujet essentiel qui est l'alimentation d'entrer en lien avec les agriculteurs avec les paysans et de faire société donc ça en tant qu'écologiste le faire ensemble à l'échelle locale nous l'avons toujours porté mais il y a peut-être une dimension aujourd'hui sur laquelle il me paraît essentiel d'insister c'est le être ensemble vous voyez bien à quel point aujourd'hui les citoyens sont pris qu'on leur parle comme à des jambons on leur parle à leur trip on leur parle plus à leur intelligence la plupart des responsables politiques il est quand même extraordinaire qu'en pleine canicule en pleine canicule dans une année qui sera probablement l'année la plus chaude que l'humanité ait jamais connue le sujet ça se voit les tenues de bain et pas que des règlements climatiques et qu'on voit bien comment des responsables politiques s'emparent de l'étendard de la république pour en bafouer tous les jours les valeurs et les promesses et c'est vrai que ce gouvernement a mis un doigt dans la grenage est terriblement dangereux cette histoire de déchéance de la nationalité vous vous rendez compte quand même que dans un camp qui se dit le camp du progrès faire une rupture extraordinaire en disant la nationalité devient plus importante que la citoyenneté quand on défend le vote des résidents étrangers c'est l'idée toujours que la citoyenneté est plus importante que la nationalité la république ça peut pas être ténéou la république c'est tout qu'on pense en forme et au fond un des grands sujets dont à mon avis les écologistes doivent s'en parer c'est la rénovation de notre pacte républicain notre pacte républicain c'est évidemment de donner sa chance à chacune et à chacun aujourd'hui des populations entières sont oubliées par la république et pour redonner sa chance à chacune et à chacun peut-être que nous pourrions Alain écoute-moi parce que c'est une idée pour le projet c'est non je suis pas sur le terrorisme du tout c'est peut-être l'idée qu'au fond il faudrait un grand débat sur le vivre ensemble comment reconnaître le parcours de chacune et de chacun qu'on soit arrivé hier ou qu'on soit là depuis vers Saint-Géthorix et si on n'arrive pas à créer une société où on est bien ensemble si on n'arrive pas à créer une société où chacune et chacun trouve sa place pour les talents qui sont les siens à ce moment là nous aurons beaucoup de mal nous à faire nos propositions sur le faire ensemble parce que pour bien faire ensemble il faut déjà être bien ensemble et qu'au fond notre enjeu je crois aujourd'hui il est de porter un discours sur les communautés locales qui ne soient pas les terroirs carte postale sépia du Front National les terroirs le territoire la communauté locale ça ne peut pas être au fond la France blanche laïque donc catholique hétérosexuelle sexiste homophobe patriarcal ça ne peut pas être ça la façon de repenser les territoires la façon pour nous de repenser les territoires justement à travers ce nouveau pacte républicain c'est de reconnaître la place de chacune et de chacun pour que chacune et chacun retrouve l'envie et le pouvoir d'agir et à ce moment-là nous ferons communauté locale et à ce moment-là nous aurons une société apaisée qui fait communauté nationale et à ce moment-là nous serons en capacité de nous projeter sur une Europe fraternelle et humaniste et si on est capable de faire tout ça à ce moment-là nous sortirons de la société de défiance la France la France c'est le pays qui connaît le taux de défiance l'un des plus importants au monde nous sortirons de la société de défiance pour faire une société de confiance et dans une société de confiance à ce moment-là je peux vous dire que les changements extraordinaires à engager pour être dans la société post-croissance et bien les citoyennes et les citoyens seront avec nous merci merci Yannick Yves tu trépines depuis tout à l'heure pour répondre à Guillaume mais peut-être que tu auras quelques réponses à apporter à Yannick également en tout cas je t'en prie merci bien Sandra donc j'ai été tout à fait d'accord bien sûr avec cette vidéo sur les questions démographiques qui sont taboues en France et chez les Verts et pas d'accord mais là j'étais d'accord avec Yannick sur le fait qu'on pouvait j'en parlais de revenus de base et de réduction du temps de travail et de solidarité et de partage des richesses alors je ne sais pas si j'ai encore une ou deux diapos alors non est-ce que tu en as une autre non celle d'après celle d'après après 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 la dernière ah ouais voilà alors je vais parler quand même une minute pour vous montrer qu'on a vous dit bien entendu oui mais la voiture électrique ça existe depuis un siècle et puis c'est des vilains mais les méchants pétroliers qui par des problèmes de lobby ils ont gagné il y a sûr que les voitures en moteur thermique avec du pétrole et tout ça mais sinon on aurait pu avoir des voitures électriques depuis un siècle c'est vrai qu'au point de vue de technologie on savait faire il y a un siècle déjà mais il n'y a pas que ça alors j'ai évidemment un peu un discours d'ingénieur mais il faut quand même partir aussi des lois des lois d'une certaine manière de la nature et de la thermodynamique si vous les oubliez vous pouvez faire toute la politique que vous voulez avec des grands envolés humanistes on est tous ensemble etc vous êtes vite rattrapés par la réalité non 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 les experts contre la démocratie franchement oui non 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 justement j'ai toujours dit d'ailleurs c'est à vérifier que pour les gens vous allez à la fondation de l'écologie politique je suis démocrate avant d'être écologique alors là on regarde c'est un petit graphique de rien du tout vous avez les hydrocarbures liquides là en haut à droite c'est à dire le pétrole en haut et puis vous avez tous les autres parce que le problème de la bagnole c'est le fait quelle est l'énergie embarquée et quelle est la possibilité de faire des kilomètres et bien vous regardez vous avez tous les autres ici alors soit en kilowattheure par lit soit en kilowattheure par kilogramme le rapport par exemple sur les batteries qui sont là en bas à gauche c'est de 1 à 10 vous mettez 50 litres d'essence si vous voulez avoir la même puissance la même énergie embarquée il faut mettre 500 kilos de batteries alors il y a quelques progrès technologiques je suis scientifique je ne suis pas contre le progrès technologique il y a même du progrès que dans la technologie parce que dans l'espèce humaine il faut voir mais ceci étant dit quand le progrès ça t'envoie non on décolle décolle donc ceci fait que il peut y avoir disons un secteur voire même une niche de voitures électriques ils ont fait des autolibes à Paris pourquoi pas et ça va être quelques milliers il y a 40 millions de véhicules dans France il y aura peut-être plus après vous n'allez pas faire même dans 20 ans 20 millions de véhicules électriques pour des raisons thermodynamiques pas pour des raisons de lobby de méchants voilà c'est ça alors maintenant je passe à la dernière diapo mais vous les décroissants qu'est-ce que vous proposez de positif pour l'avenir ah bah oui alors c'est la diapo précédente hé dérangère 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 la diapo précédente bon alors c'est tel que alors là je vais faire une introduction non pas technique vous pouvez lire ce dont il s'agit on va en parler si vous voulez mais une introduction politique si quelle que soit notre candidature à la présidentielle il vient de quelle qu'elle soit si on fait une candidature comme on fait les campagnes comme Dominique Voiney il y a du genre ou Eva Joly il y a 5 ans c'est-à-dire réciter le mantra écolo traditionnel avec les énergies renouvelables on peut créer les emplois l'efficacité énergétique c'est bon la biodiversité on ne fera on ne ça sera pas nouveau ça sera attendu ça sera quelque chose encore une fois la brillance de nos candidatures regardez comment on dit oui mais c'est une question de l'autorité pas du tout par exemple Besançonou en 2002 qui n'est pas connu du tout mais il a fait une percée du fait qu'il était inattendu qu'il était iconoclase qu'il était imprévu je ne dis pas ça pour les histoires de non non mais c'est ça il faut que non 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 écoutez alors donc là je propose comme orientation principale vous en avez quelques-unes là si on en avait quelques-unes qui sont assez imprévues du point de vue politique et assez radicales mais qui sont celles qui correspondent à la réalité disons à la fois matérielle et je pense biologique et humaine de notre planète et de l'humanité alors prenons-en une ou deux peut-être comme ça par exemple ben oui on peut à la fois mettre en place un revenu de base et un revenu maximum je suis d'accord avec Yannick là-dessus et en même temps une réduction du temps de travail alors 28 heures semaine de 4 jours là on gagne énormément en efficacité énergétique et en réduction des gaz à effet de serre là vous avez le digital center comment ? ça suffira pas ça suffira pas je ne le dirai pas non mais bien sûr il faut avoir une vision systémique et globale il ne faut pas isoler évidemment une proposition parmi les autres alors là c'est quelques-unes alors je vais par exemple terminer uniquement sur la dernière proposition mais j'en ai plein d'autres évidemment dans ma besade qui sont pensés et agir low tech tout de suite je viens de voir que notre amie Cécile qui est au premier rang qui suit bien ça elle a remonté sa montre donc elle a une montre à échappement une montre mécanique vous savez non mais la plupart d'entre nous ont des smartphones d'ailleurs je vous en prie puisque maintenant les high tech c'est très mauvais pour l'environnement et même pour l'emploi vous avez une bassine à la sortie de la salle vous êtes prié de balancer votre smartphone c'est pas du tout écolo et donc l'eau tech c'est ce qui est marqué ici c'est à dire que il faut que régionalement localement on a l'autonomie énergétique alimentaire locale c'est la proposition numéro 1 c'est très important de se désengager à la salle des transnationales de l'énergie pardon on en repart après et puis une agriculture civique de récarité c'est la localisation de l'économie notamment par des microfermes en permaculture pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la permaculture il y a plein de livres en bas à la bibliothèque notamment un un que j'ai préfacé d'ailleurs le David Holmgren qui est un australien qui est un permaculteur enfin etc donc très très alors allocation démocratique de l'énergie alors là on va me dire oui mais je termine j'ai encore une minute on va me dire mais qu'est-ce que c'est que cette allocation démocratique de l'énergie dans la mesure où l'énergie fut abondante et très bon marché elle va devenir plus rare et plus chère et bien il faut qu'on partage en effet cette énergie qui reste encore et donc je propose une politique de quotas mais dans des termes plus radicaux ou en tout cas plus justes c'est une politique de rationnement individuelle ça veut dire que vous avez le droit chacun d'entre vous vous avez le droit à un quota par exemple mensuel d'énergie et que vous gagnez 10 000 dollars 10 000 euros ou 1000 euros vous allez à la pompe si vous avez terminé votre quota mensuel vous ne pouvez pas acheter plus d'énergie non c'est une politique qui est la plus sociale de voir que le rationnement en matière d'énergie comme en matière alimentaire c'est la politique la plus sociale chacun a le droit à un quota d'énergie chacun a le droit à un quota d'alimentation c'est comme ça alors on va dire oui mais ça rappelle l'après-guerre avec les bons et les tickets de rationnement oui c'est ça c'est ça et bien faites cette proposition je peux vous dire que politiquement ça sera un peu plus intéressant et un peu plus imprévu que ce qu'on va raconter sinon comme t'as très bien raconté Dominique Vonnais et Eva Jolie il y a 5 ans c'est le mantra écolo moi ça ne m'intéresse pas il faut innover il faut être imprévisible il faut être iconoclaste comme dit Alain Colombel tout le monde aura noté qu'il me souhaite donner l'exemple et que son smartphone qui est dans sa poche droite sera le premier à rejoindre la bassine dès que cette première est terminée qu'on arrive au terme de ces échanges tu souhaitais rajouter encore à toutes ces questions évoquées une dernière question mais qui n'est pas des moindres qui est celle de la lutte contre les inégalités justement dans le cadre de cette société que l'on projette cette société de demain cette société sans croissance oui donc un mot sur le temps de travail qu'on avait avant c'est je pense que si on veut vraiment relancer ce débat dans le public on a intérêt à le faire aussi sous des angles le pouveau pour suivre ce que vient de dire il je ne suis pas sûr que la bonne revendication ce soit la semaine de 4 ou les 32 heures ou les choses comme ça je pense que 5 à 6 mois de congés sabbatiques tous les 5 ans ou un an de congés sabbatiques tous les 10 ans ça fait aussi 10% de réduction du temps de travail ça a les mêmes effets sur l'emploi et je pense que ça correspond mieux c'est de toute façon compliqué la réduction du temps de travail mais c'est pas là-dessus effectivement que je voulais conclure mon propos c'était sur la question effectivement des inégalités les inégalités sont à la base des problèmes écologiques qu'on a à travers un truc qui s'appelle l'effet Béblen c'est le mode de vie des riches qui conduit le mode de vie des pauvres le capitalisme a fait un truc tout à fait terrible c'est que ça fait très longtemps que les très riches et les puissants gaspillent mais dans les sociétés anciennes les sociétés d'ordre les pauvres ne rêvaient pas de vivre comme les très riches qu'ils avaient qu'ils appartenaient à un autre monde et qu'ils n'étaient pas fascinés par le mode de vie des très riches on est dans des sociétés où on considère que les hommes et les facs sont libres et égaux en droit et ça c'est dramatique sur le plan de l'environnement parce que ça veut dire que les pauvres se mettent à rêver de vivre comme les très riches donc si on n'est pas capable de limiter les inégalités on ne réussira pas à régler le problème écologique mais aussi dans une société de faible croissance ça veut dire aussi que les opportunités de s'en sortir si on a été au chômage si on a eu des problèmes etc. sont plus rares que dans des sociétés de forte croissance donc une société de faible croissance c'est une société où on veut résoudre des problèmes écologiques c'est forcément une société qui donne la priorité à la lutte contre les inégalités donc là-dessus j'ai peut-être pas besoin de vous encourager vous y allez penser tout seul mais je pense que les histoires de revenu maximum de salaire maximum sont des revendications qui me paraissent tout à fait justifiées et pouvoir devoir être avancées et je pense aussi qu'il faut je sais que vous avez quitté le gouvernement etc. mais il faut quand même assumer un truc que les socialistes n'assument plus dans ce quinquennat c'est le retour en force de l'impôt progressif ce qui c'est il y a eu une montée importante de l'impôt sur le revenu une montée importante de l'ISF une montée importante des rentrées de droits de succession le gouvernement actuel ne défendra probablement pas cette partie de son bilan je pense que c'est important que vous vous défendiez cette orientation alors évidemment tout ça est très lié mais ça vous avez des grands spécialistes par ailleurs aux questions d'harmonisation fiscale internationale de lutte contre les paradis fiscaux mais justement on est en train malgré tout de commencer à régler vraiment cette question donc la question de la lutte contre les inégalités et des moyens fiscaux notamment de lutter contre ces inégalités elle est et elle doit être dans le québat et pas simplement sur le plan des inégalités mais sur le plan justement écologique et de la société post-croissance c'est indispensable ça va ensemble voilà merci beaucoup merci beaucoup à vous trois donc comme vous avez été très long nous ne pourrons pas échanger avec la salle mais on va passer à la prochaine table ronde en revanche puisque nous n'avons pas pu échanger là directement avec eux il existe une plateforme qu'on a lancée que vous pouvez retrouver à l'adresse projetosingulier.elv.fr où toutes les questions qui ont été portées dans ce débat vont se retrouver toutes les questions que vous vous êtes portées que vous vous êtes posées pardon par rapport à ce débat vous pouvez les déposer et toutes les propositions que ce débat a pu vous inspirer pourront aussi y être proposées on vous encourage très largement à prolonger les échanges sur la plateforme projet.elv.fr qui est la plateforme de co-élaboration de notre programme pour 2017 merci à tous tiens tiens écoutez merci à tous et à tous je vous remercie de la plateforme de la plateforme de la plateforme C'est en bas, donc, oui, s'il vous plaît. On va donc démarrer cette deuxième table ronde. Après, effectivement, la société post-croissance, on va aborder, évidemment, un sujet, une thématique qui est peut-être moins facile pour des écologistes. Même si, on l'a entendu pour celles et ceux qui étaient là il y a quelques jours à la plénière d'Esther Benbassa, on avait un chercheur, François Gemmène, qui nous a dit, finalement, bien au contraire, « Emparez-vous de cette question, parce que nous avons, nous, sans doute, des propositions et une analyse qui est attendue par une partie de la population. » Je pense que c'est un peu le sujet qu'on s'est donné ce soir, qui est un sujet délicat. Il est délicat parce que, finalement, quand on y réfléchit bien depuis plusieurs mois, on s'aperçoit qu'autour de la question des attentats se cristallisent un certain nombre de thématiques qui n'ont rien ou très peu à voir, parfois, avec la question des attentats, mais qui, en même temps, permettent de réveiller dans la population française des peurs, des difficultés qui sont instrumentalisées par une partie de, il faut bien le dire, du personnel politique qui, finalement, je dirais, souffle sur les braises, souffle sur les braises dans une société française, dans une démocratie qui est elle-même très fragile. Et je pense que c'est, effectivement, assez irresponsable de la part de nos grands élus nationaux, de nos responsables politiques, d'agir de cette façon en hystérisant, quelque peu, le débat public. Donc, d'ailleurs, si on regarde bien les thèmes qui sont aujourd'hui dans l'actualité, à travers ce prisme des attentats, c'est la laïcité, c'est l'islam de France, c'est l'identité nationale, le droit du sang, le droit du sol, des questions qui, évidemment, sont loin d'être, je dirais, résumées, ou en tout cas résumées par la question des attentats. Donc, pour aborder ce sujet difficile, je crois qu'on a besoin, effectivement, d'abord d'essayer de le penser, ce sujet. Et j'ai été assez sidéré il y a quelques mois, quand Manuel Valls, notre Premier ministre, disait, il y a même quelques semaines, qu'il nous disait, il ne peut y avoir aucune explication qui vaille, car expliquer, c'est déjà vouloir un peu excuser. Ce qui est quand même assez incroyable de la part d'un responsable politique, et je crois qu'il y a eu des chercheurs du CNRS, il y a eu une pétition, en tout cas une réaction d'un certain nombre de chercheurs du CNRS qui se sont étonnés de cette intervention. Donc, je crois qu'effectivement, les sciences humaines et sociales ont des choses à nous dire sur ce sujet. Et puis, bien entendu, nous les politiques, que ce soit à l'échelle locale ou à l'échelle nationale, nous avons, nous aussi, un certain nombre d'analyses et de propositions à faire sur ce sujet délicat. Alors, pour aborder ces différentes questions, que ce soit des questions liées aux causes des attentats ou aux causes de la situation que nous traversons aujourd'hui, ou pour aborder les questions de réponse politique à ces questions, nous avons invité, donc, dans cette table ronde, Raphaël Liaugier, qui est sociologue et qui travaille sur le sujet en particulier, je crois, de l'islam, mais pas seulement, il nous le dira tout à l'heure, qui est à ma gauche, également à ma gauche, donc, Marie Cousin, qui, elle, est psychanalyste. Et je crois qu'on a intérêt aussi, nous, politiques, à écouter la parole des psychanalystes, qui nous serait aussi très utile dans cette période de fragilité politique, psychologique, etc. Et donc, si je ne déforme pas ton activité professionnelle, tu travailles, je crois, dans un CMT, en Seine-Saint-Denis, à Saint-Denis, en tant que psychanalyste. Et puis, à ma droite, pour répondre plus, donc, à nos préoccupations, je dirais, d'ordre politique, en tant que responsable politique, bon, je ne présente pas Éric Piolle, qui est maire de Grenoble, et qui nous dira comment, effectivement, un maire de grande ville, Grenoble, peut, effectivement, réagir, ou, en tout cas, comment on peut éviter à la fois l'hystérisation, la sécurisation des politiques publiques, tout en essayant, néanmoins, de répondre à l'inquiétude des habitants de Grenoble. Et puis, Cécile Duflo, qui clôturera un petit peu cette table ronde, pour, peut-être, évoquer l'approche de politique générale, sur la question, donc, des attentes. Voilà, Raphaël, je te laisse la parole pour commencer cette table ronde. Merci de l'invitation, déjà. J'espère qu'après mon intervention, même si on ne saura pas encore quoi faire, on saura au moins ce qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire très exactement ce que l'on fait aujourd'hui. J'espère que c'est ça le même. Ben voilà, j'ai fini. C'était bien. Exhaustique, précis, synthétique. Alors, déjà, essayons de faire un diagnostic consistant à distinguer un certain nombre de problèmes, un certain nombre, disons, de phénomènes, qu'aujourd'hui, on a tendance à confondre. Et un des problèmes des politiques publiques actuelles, c'est qu'en confondant ces phénomènes, évidemment, ce serait comme faire comme un mauvais médecin qui applique une thérapeutique à un endroit alors que c'est ailleurs qu'il faudrait l'appliquer, qui vise un endroit alors que c'est ailleurs, et qui finalement finit par épuiser le système immunitaire et donc écraser, finalement, l'organisme qu'il entend théoriquement soi-même. Alors, je dirais que l'une des premières choses que l'on confond, c'est fondamentalisme et terrorisme. Et dans ce mot de fondamentalisme, on a souvent entendu, vous l'avez remarqué, cette expression qui est devenue un mot valise qui fait frémir rien que de l'entendre à force d'être répété, y compris par des acteurs qui ne sont pas vraiment des acteurs sociaux, mais des acteurs politiques, celui en particulier dont on a parlé très récemment, salafisme. Cet individu, dès qu'il a prononcé le mot salafisme, il a l'impression que par magie, il a dit quelque chose de très particulier. Alors, qu'est-ce qu'on observe ? On observe, effectivement, depuis le début des années 2000, le développement de ce qu'on a fini par rappeler le salafisme piétiste, parce qu'on s'est rendu compte que ces gens-là, c'est pour ça qu'on a ajouté piétiste, c'était pas des guerriers, c'était pas des gens qui étaient violents, mais ils avaient une attitude différente de celle qu'on trouvait dans le fondamentalisme qui existait dans les années 80-90. Donc, vous voyez, quand je dis ça, c'est pas pour chercher à dédouaner l'islam de quoi que ce soit, etc. C'est que dans les années 80-90, il y avait effectivement un croisement très clair entre une forme de fondamentalisme, de néo-mêmes fondamentalisme, qui était islamiste, c'est-à-dire idéologiquement ciblé, anti-Occident, contre la société de consommation, enfin récupérant multitude de discours, et qui pouvait aboutir, dans ses franges les plus extrêmes, à ce qu'on appelle le terrorisme, véritablement au terrorisme. Et ça, c'était assez clair. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'à l'époque, le terme de radicalisation était un terme relativement approprié, puisque radicalisation, ça veut dire vouloir revenir à la racine, c'est des gens qui voulaient revenir à une sorte de racisme, fantasmé, mais quand même à la racine de quelque chose, au fondement de quelque chose, et que ça supposait un processus, donc radicalisation, quand on francement est à science, ça veut dire que c'est un processus, donc ça suppose un certain temps, et donc c'était des gens, oui, qui, par exemple en prison ou ailleurs, on a vu plusieurs cas, qui se mettaient à s'endoctriner, être endoctrinés, à entrer dans une certaine idéologie, puis il y avait vraiment un processus. Dans les années 2000, on se rend compte d'un phénomène nouveau, et qui aurait dû nous faire plaisir si on n'était pas ennubilé à côté de ça, par des problèmes qui nous regardent plus, qui sont des problèmes d'identité collective, qu'on a trouvé dans l'ensemble de l'Europe, et qui se manifestent ensuite dans la classe politique, avec un nouveau populisme de défense identitaire, qui projette ses propres peurs sur l'islam. Parce qu'en réalité, de quoi on se rend compte ? On se rend compte qu'il va y avoir, moi, ce que j'appelle un décrochage entre l'islamisme et le fondamentalisme. Ça veut dire qu'il va y avoir cette espèce de nouvelle forme de fondamentalisme, piétiste, qu'on appelle le salafisme, qui en fait n'est pas du salafisme traditionnel. C'est des gens qui vont déjà beaucoup sur Internet, sont des gens qui, effectivement, veulent revenir à la racine de l'islam, mais qui vont se dépolitiser, qui vont être communautaristes, effectivement, mais communautaristes, avec un langage qui ressemble beaucoup, moi, qui ai beaucoup travaillé sur ces questions, à des gens qui seraient new age, si vous voulez, mais extrêmes. Parce que ça existe aussi. Donc des gens qui disent, « Ah, moi, je ne suis même pas végétarien, je suis végétalien, » et qui sont vraiment extrêmes dans mon comportement, et ça peut aboutir, ça peut aussi aboutir. Non, mais c'est vrai. Il est très extrême dans son comportement, mais... Ah ben non, mais le sujet n'est pas là. Non, mais justement, c'est un sujet intéressant. C'est un sujet intéressant de dire ça. C'est intéressant. Parce que, pour le coup, être extrémiste, ce n'est pas forcément mon joint. C'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que, moi, je fais deux heures de yoga tous les matins, c'est extrême, il y a peu de gens qui font ça. Non, mais c'est vrai. C'est vraiment extrême. Mais néanmoins, je ne vais attaquer personne parce que je fais mes deux heures de yoga le matin. C'est ça. Ouais, bon, on peut enlever. En tout cas, on ne peut pas dire, je crois, que l'élément déterminant, c'est-à-dire la cause du fait que, éventuellement, j'attaquerai quelqu'un, c'est le yoga. C'est ça, le problème. Le problème, il est là. C'est le rapport de causalité. Ça, c'est vraiment un problème. Parce qu'il peut y avoir corrélation sur causalité. Mais bon, on ne va pas rentrer dans le détail. Chez une voyante, vous allez voir, elle va trouver des corrélations. Mais en fait, elle va jouer sur les corrélations et ça ne sera pas des causalités. Moi, ce que j'essaye de faire, là, c'est de trouver des causalités. Donc, qu'est-ce qu'on a dans le... On a ces individus, quand on les interroge, on va avoir des jeunes femmes, par exemple, à partir de, on va dire, 2006, 2007, 2008, qui vont porter, ce qu'on appelait le voile intégrable, le nirab, on a même appelé ça la burqa, etc. Quand on les interroge vraiment, ce qu'on a fait, et on est le premier laboratoire en France à l'avoir fait, pendant ce temps que j'entendais, ou à la télévision, les gens qui disaient n'importe quoi, en particulier des politiques, sur l'horreur. Qu'est-ce qu'on trouvait ? On trouvait que ces jeunes femmes étaient dépolitisées par rapport aux années 80-90. Elles avaient, par exemple, une conception du halal, c'était, moi, je mange halal parce que c'est bon pour l'environnement. Je vois, c'est sûr que c'est vrai. Et puis, parce que ça me fait du bien. Il y avait le côté développement personnel extrêmement fort. Alors, c'est surprenant, mais c'est le cas. C'était comme ça que ça fonctionnait. Et on voyait bien qu'elles étaient dépolitisées, qu'elles n'étaient pas susceptibles. Elles ne connaissaient même pas l'histoire de l'idéologie islamiste. C'était complètement différent. D'ailleurs, il y a eu une crainte, à ce moment-là, des leaders islamistes d'être dépassés par ces phénomènes de mode religieuse, de modalité, moi, j'entends mode au sens de modalité d'existence, qui étaient, qui décrochaient véritablement. Vraiment, qui décrochaient, qui touchaient les jeunes qui veulent une forme de radicalité, de transformation, parce que qu'est-ce que l'humain ? L'humain, c'est l'individu, c'est l'être vivant qui cherche avant tout à se distinguer. Vous avez sans tête, on fait tout ça. Même ceux qui sont modestes, ils veulent se distinguer par leur modestie. Donc, les humains, ils cherchent avant tout à se distinguer. Se distinguer, c'est quoi ? C'est raconter quelque chose de ma singularité. Dans le mot, il y a raconter. Donc, raconter quelque chose. Les humains, ils se racontent. C'est-à-dire qu'en gros, on est tous des pignets de barres potentiels qui racontent en plus que ce que nous faisons. Mais c'est comme ça que l'humanité progresse. C'est même ça que c'est même comme ça que la science s'est développée. Au sens scientifique, c'est à la force de raconter des trucs, de créer des problèmes qui n'en sont pas. On finit par résoudre d'autres types de problèmes. C'est le sens même de la logique. Il y a une histoire de la logique. Donc, ça veut dire que le religieux, c'est juste une entreprise spécialisée dans le fait de raconter des histoires à travers lesquelles on peut s'identifier. Ça fonctionne comme ça. Quand on supprime le religieux officiellement, ça devient... Il y a des formes idéologiques qui peuvent tenir des religions séculières, comme dit Raymond Rowe. Parce que ça permet des formes d'identification. Et donc de dire je suis noble, je suis bien, je suis etc. Je m'habille d'une certaine manière. Les humains sont les seuls à s'habiller, pas seulement pour ne pas avoir froid, mais pour dire quelque chose d'eux-mêmes. C'est fou. C'est-à-dire que quand vous avez un opticien qui vous fait choisir des lunettes, il vous dit « Ah, ces lunettes, elles sont vachement efficaces, elles sont très très bien. » Mais ça, c'est le côté efficacité. Puis à côté de ça, il vous dit « Prenez plutôt celles-là qui sont rondes parce qu'elles vous ressemblent. » Elle ressemble à qui ? Elle ressemble à cet autre nous-mêmes auquel on parle en permanence qui est le « Tu devrais faire ceci, tu dois te comporter comme ça. Aujourd'hui, tu vas parler chez les écolos, donc tu dois faire ça, 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 etc. » Cet autre nous-mêmes qui n'est pas moi-même organique, qui est l'autre auquel je parle, c'est-à-dire une sorte de schizophrénie pour que je puisse raconter des histoires. Ça, c'est valable au niveau individuel, mais c'est valable aussi au niveau collectif. C'est ce qu'on appelle l'identité collective. C'est ce qu'on appelle l'identité nationale. Ça n'existe pas, la France. Ça existe parce que je raconte quelque chose. Mais à partir du moment où les individus ne s'identifient plus à ce qu'ils racontaient, l'identité, elle n'existe plus. Je suis habitué de dire à mes étudiants regardez, vu de l'extérieur, il n'y a rien de plus con qu'un musée. Je veux dire, surtout, l'archéologie, c'est-à-dire, à quoi ça sert de savoir qu'au 5e siècle avant Jésus-Christ, des individus, on va mettre un pot de chambre du 5e siècle avant Jésus-Christ, les individus, à livriner de cette manière. Ça n'a aucun intérêt. Seulement de raconter qu'à ce moment-là, on faisait ça. Et donc, du coup, ça trace une généalogie un avant-avant et ça produit une tension. Et cette tension, c'est cette espèce de fierté que l'on peut avoir en disant « Ah, je suis mince, c'est quand même incroyable. » Pourquoi l'identité nationale, elle représente de moins en moins de choses aujourd'hui ? Parce qu'aujourd'hui, on se dit de moins en moins « Ah, je suis français, c'est quand même incroyable. » L'identité, c'est exactement pareil que ce gaz, vous savez, ce gaz mortel, on dit que quand on le sent, c'est déjà trop tard. Eh bien, l'identité, quand on commence à en parler, quand on fait un ministère d'identité nationale, ça veut juste dire que c'est déjà trop tard. Ça veut dire qu'on glose dessus. Merci à la personne. Donc, ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de nouvelles identités, mais il y a des identités qui sont en train de se configurer ou autrement. Et elles ne sont pas plus sales que celles qui existent précédemment. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, on a peur qu'on ait une sorte de nostalgie, de l'identité française, impériale, européenne, qu'il n'y a pas des choses qui sont en train de se faire et qui sont peut-être mieux. Donc, premier phénomène, il y a cette espèce de nouveau fondamentalisme qui décroche par rapport à l'islamisme. Et c'est des gens qui sont radicaux. Attention, ils veulent s'habiller, certains, ils veulent ressembler aux prophètes, identification à une histoire. Donc, c'est ce qu'on appelle salafistes parce que c'est pieux ancêtres. Donc, ils s'habillent comme des dédouins du VIe siècle. Ils se laissent pousser la barbe, etc. Pas du tout frères musulmans parce que les frères musulmans, ils sont modernistes, ils s'habillent en costume cravate. Ce n'est pas pareil. Donc, il faut comprendre qu'il n'y a rien de plus profond que l'esthétique comme disait Nietzsche. Parce que, de toute façon, derrière une couche esthétique, il y a une autre couche, une autre couche, une autre couche, une autre couche. Donc, la profondeur, c'est le fantasme de ceux qui sont les plus superficiels. La réalité, c'est qu'on a sans cesse besoin de s'exprimer ce qu'on est par le paraître, on ne peut pas s'en passer. Et donc, c'est important pour ce qu'on va dire par la suite par rapport au burkini, etc. Donc, ça veut dire qu'on voit apparaître ces gens progressivement. Ils nous font peur parce qu'on les assimile à ceux qui existaient dans les années 80-90. Si on approche le microscope du sociologue, ce que j'ai essayé de faire, on se rend compte qu'ils ne sont pas du tout pareils. Et que même, ils représentent, à l'édite, une menace pour les islamistes qui le comprennent beaucoup mieux que nous. Parce que, par exemple, les héritiers de ces gens-là, par exemple, l'imam de Brest, à Boudaïfa, que j'ai défendu, c'est pas que je l'ai défendu, c'est que je lui ai montré qu'ils faisaient partie de cette espèce de nouveau salatisme bietiste qui est complètement antiterroriste, tellement antiterroriste qu'ils considèrent, si vous voyez, qu'une kanachnikov, c'est trop moderne parce qu'il n'y avait pas de kanachnikov à l'époque du prophète. Vous voyez ? Donc ils considèrent que c'est impur, mais réellement. Du coup, ça, c'est la principale menace pour l'idéologie de Daesh parce que c'est de l'intérieur de l'islam en prétendant être encore plus musulman qu'eux. Donc être encore plus radicaux, mais pour des raisons différentes. C'est le même public. Vous voyez ? Et donc c'est une vraie menace. Alors que certains membres du gouvernement français, en particulier certains, je veux dire, au singulier aussi. Parce qu'on m'a dit, c'est une avis à moi, il m'a dit, il ne faut plus prononcer son nom. Arrête. Donc j'arrête. Enfin, voilà. Finalement, n'ont pas besoin de garde du corps par rapport à Daesh puisqu'ils font gratuitement le marketing. Alors que, très sincèrement, l'imam de Brest qui a été condamné à mort récemment, justement, dans Dara l'Islam, le magazine de Daesh, ce n'est pas pour rigoler. C'est parce que vraiment il s'adresse au public en question. Et que vraiment, il peut avoir un véritable impact. Vous voyez, dans le truc. Donc on a ce phénomène-là. C'est un phénomène, voilà, j'allais dire classique, de nouveau fondamentalisme qui est en train de se... qui s'est développé, qui est surprenant, qui n'est pas forcément une bonne nouvelle. Je ne suis pas en train de le défendre. Il y a des formes de communautarisme qui posent un problème pour la société française en termes de valeurs, rapport homme-femme, etc. Tout ce que vous voulez. Moi, je suis prêt à discuter de ça dans le détail. Je ne suis pas là du tout pour dédouaner. Quoi que ce soit. Sauf que ce n'est pas du tout le problème du terrorisme. C'est ça. Sauf que ce n'est pas la première marche vers le terrorisme. C'est ça. Ce n'est pas un processus qui passe par là. Il passe autrement. Puis il y a un deuxième phénomène et c'est là, le terrorisme. On voit apparaître, moi ce que j'ai appelé, mais c'est impropre, il faudrait que je l'appelle éloignement, des nouveaux ninjas de l'islam. C'est-à-dire des individus qui, parce que l'islam a une image à ce point antisociale, trouvent dans l'islam la bannière de la revanche qu'ils ont à prendre sur la société. Et là, on a des individus qui font partie de milieux qui, oui, effectivement, en général, d'origine maghrébine, subsaharienne, etc. mais pas tout le temps ça. Mais par contre, avec des caractéristiques psychologiques, probablement, on y reviendra, qui sont, en gros, des caractéristiques qu'on pourrait aller résumer en disant des problèmes d'individuation, difficulté à sortir du narcissisme infantile et à exister comme un être à part entière. Tout cela validé par un regard social qui a tendance, cette tendance à faire qui se regarde comme discriminé à tort ou à raison, parfois à raison. Et donc, des individus qui ont des profils, qui sont de plus en plus des profils de petits délinquants, de cas hydratés qui veulent rejouer leur vie à un autre niveau avec un sentiment de culpabilité fort, souvent, j'avais analysé le cas d'Emilie Koenig, par exemple, pour ceux qui ont vu peut-être la vidéo sur le sud de l'Obs, avant qu'elle parte et qui est devenue une sorte d'égérie et d'égyalite où elle s'est dans un sentiment de culpabilité convertie très jeune et en même temps ayant le sentiment que son père l'avait abandonné et qu'il se trouvait être policier et dans certaines déclarations, elle représentait son père comme étant juif et policier et l'ayant abandonné. Et donc, elle se convertit, elle continue à avoir une vie que du point de vue des salafistes ont considéré comme complètement dissolue, boîte de nuit, serveuse en boîte de nuit, être parfois, certains disent que peut-être à la limite de la prostitution, qu'on ne peut pas prendre acte. Et cette jeune femme, au bout d'un moment, elle adhère à quoi ? Eh bien, à la proposition de rédemption immédiate au kit clé en main de la rédemption immédiate de Daesh. Parce qu'il faut aller lire Dara l'Islam. Il ne faut pas dire n'importe quoi. Il faut arrêter de dire n'importe quoi. Quand vous lisez Dara l'Islam, le magazine en ligne destiné aux Français, ah oui, il faut finir, d'accord. Destiné aux Français, vous vous rendez compte que c'est un mélange de slogans tirés effectivement du courant des hadis de différentes choses, d'anti-occidentalisme, société de consommation, etc. De l'idée que l'Occident, l'impérialisme est en train de tuer des musulmans partout et que donc si on est les musulmans ici en France, eh bien, on n'a pas le droit de s'endormir, on doit faire quelque chose et c'est plus important que les cinq prières même de... C'est plus important d'aller se battre, etc. et qu'on ne peut pas rester là. Et on s'adresse donc aussi aux salafistes parce qu'eux, ils font la prière, etc. Donc c'est, on pourrait dire, les pires des pires. Et ensuite, on a des images de héros masqués, on a le sentiment que c'est tiré du cinéma hollywoodien où on fait du Wala Akbar alors que normalement c'est une démonstration de modestie chez les salafistes où je suis modeste par rapport à Dieu qui est grand, c'est quelque chose de classique dans les religions. Non, là, Wala Akbar, ça devient le mot de la transgression. Je peux devenir un super-héros quand j'ai dit Wala Akbar, c'est la formule, je peux me jeter sur les gens et tirer sur tout le monde. Donc avec cette espèce de renversement et cette espèce de truc que de toute façon, vous n'avez rien à respecter, même la drogue, même tout ce que vous avez vécu, ça vous rend héroïque. Et le plus fort, c'est que le seul moyen pour Daesh, qui est aujourd'hui un califat, j'allais dire un quasi-pseudo-califat qui est au ralenti pour le moins parce qu'il a de moins à moins accès au puits de pétrole, c'est de plus en plus difficile sur le terrain, sa seule porte de sortie c'est de devenir un cyber-califat et de mettre l'accent sur cette communication puisqu'il n'a plus les moyens de mettre en place même des opérations terroristes de grande envergure avec une logistique qui nécessiterait quelque chose de complexe. Paradoxalement, dont on a plus l'habitude, dont les services de police ont plus l'habitude, non, sur quoi mise Daesh pour devenir ce cyber-califat ? Il mise entièrement sur la mise en scène de guerre de eux contre nous en décidant de se représenter comme étant les seuls vrais purs musulmans à l'échelle planétaire et en disant du coup, en donnant le sentiment qu'en donnant la possibilité à des individus qui ont de moins en moins un rapport direct avec l'islam de pouvoir s'identifier et de pouvoir proposer une rédemption y compris à des gens qui seraient peut-être des criminels de droit commun comme beaucoup de criminels de droit commun par exemple certains criminels qui font des mœurs en série qui ont pour objectif principal d'exister en grand narcissiquement etc. et donc de donner la possibilité à ces gens de revêtir le costume de l'ennemi beaucoup plus gratifiant que le costume du petit délinquant raté voire du criminel et immédiatement ça crée quoi ? ça crée ce que j'appelle une déprofessionnalisation du terrorisme peut-être pour la première fois dans l'histoire qui est un terrorisme amateur mais beaucoup plus dangereux c'est à dire que vous pouvez mettre 10 000 flics de plus vous empêcherez personne même sans arme de descendre dans le métro sous prétexte qu'avant-hier il a fait allégeance sur internet quand vous en avez fait ça il descend dans le métro il pousse deux types sur l'arame quand ça passe personne ne peut rien faire contre ça il dit c'est Daesh terminé et vous avez la personne dont je parlais tout à l'heure qui immédiatement va à la télévision dit c'est l'islamisme c'est machin c'est etc etc donc cette posture là est clairement c'est ce qu'il ne faut surtout pas faire il faut être le plus pour le coup on a parlé de discrétion moi je suis choqué qu'on dise à une partie de la population d'être discrète quand mon père je le disais tout à l'heure quand mon père me dit d'être discret je dis c'est normal c'est mon père et encore j'ai mis un moment avant d'en sortir donc je dis d'accord vous avez remarqué je suis très bavard donc on le comprend d'accord mais si un représentant de l'état français me dit qu'il faut être discret et tous les gens de mon acadique doivent être discrets parce qu'ils doivent se sentir coupables ils doivent baisser les yeux ben là je ne me représente pas les choses exactement de la même manière alors que moi ce que je crois je crois qu'il faudrait que le gouvernement soit discret l'affaire de ce qu'on a vu aussi de ce qu'on a vu aussi des voiles de la mode effectivement il y a des lignes de vêtements qui étaient des lignes de vêtements de foulard de modest closing qu'on avait aussi étudié depuis un moment toutes ces affaires là toutes ces affaires là elles n'ont aucun rapport avec la choucroute du terrorisme si ce n'est qu'elles le mettent en scène sa possibilité parce qu'en dehors de ça ces jeunes femmes qui les critiquent le plus quand on va sur les forums par exemple de Iman magazine qui est un site en ligne qui est un site qui ressemble le L musulman en quelque sorte dont personne ne parle à part moi je ne sais pas pourquoi alors que c'est extrêmement important et quand on regarde sur les forums alors comment être coquette en même temps mettre un voile etc etc c'est assez impressionnant comme disait mon directeur de thèse Bruno Etienne ils sont anormalement normaux et donc à la fin qu'est-ce qu'ils disent qui c'est ceux ceux qui critiquent sont justement les fondamentalistes la personne dont je parlais tout à l'heure passe à la télévision il dit le fondamentalisme pénètre même le milieu de la mode alors que c'est le contraire dans l'occurrence et qu'est-ce qui se passe avec le burkini le burkini sont justement celles qui mettent le simple foulard normalement et qui disent moi j'ai quand même envie d'aller me vigner de faire du sport etc tout en correspondant à l'image que j'ai de moi-même comme étant respectant la punie qu'on soit d'accord ou qu'on soit pas d'accord alors pour finir c'est juste l'accusation finale que je trouve démentielle c'est celle de prosélytisme parce que je vous signale que le premier sociologue qui fait juste une petite enquête sur le voile intégral même sur le burkini sur tous ces phénomènes il se rend compte quoi ? de quoi ? que ces jeunes femmes elles sont tout sauf prosélytes pourquoi ? parce qu'elles veulent avoir le sentiment d'être singulières donc elles veulent se distinguer par rapport aux autres donc si tout le monde le faisait ça serait pas désirable donc il faut arrêter je voudrais donc maintenant donner la parole à Marie Cousin qui travaille dans un CMP c'est pas de bêtise donc en Saint-Denis à Saint-Denis dans un centre médico-pédagogique un CMP et qui donc a dans sa salle d'attente une population donc de jeunes de jeunes adolescents et qui a sans doute aussi à nous dire quelque chose sur la question qui nous peut dire tu as la parole bonsoir et merci pour cette invitation alors c'est pas tout à fait ça mais je vais reprendre je reste habité par la colère et il faut le dire l'impuissance devant le gouffre qui sépare des catégories de population et l'absence de solutions politiques c'est Annie Arnaud c'était le 1er août dernier dans la revue Contre-temps je vous parle ce soir d'une place de citoyenne horrifiée par la déliquescence du politique une place éclairée par la psychanalyse et par ma pratique de clinicienne donc à la fois en libéral et en institution donc l'institution effectivement c'est le service de pédopsychiatrie de l'hôpital de La Fontaine de Saint-Denis je travaille dans un centre médico-psychologique qui accueille des enfants entre 3 et 12 ans et leur famille je travaille dans la maison du bébé une structure qui s'appelle la maison du bébé qui accueille des bébés et des parents et je travaille dans une consultation post-traumatique qui accueille des enfants des adultes des familles qui ont subi de graves chocs dont par exemple l'attentat de Saint-Denis du 13 novembre ou l'assaut mené le 18 novembre par le RAD voilà pour commencer je voudrais vous donner quelques chiffres sur la situation de Seine-Saint-Denis et de Saint-Denis il faut savoir que c'est l'un des départements les plus pauvres de France l'acteur de l'agence régionale de santé d'Île-de-France disait que entre le centre de Paris et la Seine-Saint-Denis l'écart de l'espérance de vie était de 4 ans et que les données sanitaires données aussi par l'ARS sont très inquiétantes puisqu'elles disent qu'il y a un taux de mortalité infantile un taux de personnes atteintes de tuberculose et de diabète supérieur à la moyenne nationale le contexte socio-économique est de plus en plus dégradé un chômage de plus de 20% et une croissance démographique toujours plus forte puisque depuis 2006 elle a augmenté de plus de 11% Saint-Denis est une ville symptôme malade de son histoire coloniale malade de la modernité ultra-libérale à Saint-Denis l'école n'a plus les moyens de jouer son rôle les classes sont bondées les instituteurs sont souvent absents très rarement remplacés l'accès à la culture n'en parlent même pas la violence sociale atteint son acme puisque la police a déserté certaines zones et que les trafics fleurissent partout même au centre-ville au vu et au sud de tous dans l'hôpital de la Fontaine de Saint-Denis les patients dits précaires ne cessent d'augmenter et ils représentent aujourd'hui un tiers des séjours hospitaliers et dans notre hôpital donc dans notre service de pédopsychiatrie ces patients dits précaires représentent 60% des gens qu'on accueille c'est énorme je ne sais pas si vous vous rendez compte c'est vraiment on ne voit que ça quasiment donc la détresse psychique et sociale est massive de ces enfants et de ces familles ils sont de plus en plus nombreux à faire des demandes de soins où les familles font de plus en plus de demandes où l'école nous adresse de plus en plus d'enfants et au-delà des problématiques singulières la précarité sociale est telle qu'elle empiète sur notre travail purement clinique c'est-à-dire qu'on reçoit des enfants des bébés et leurs parents qui vivent dans des logements insalubres habités par des rats par des cafards ou alors qui sont reclus dans des hôtels sociaux vraiment pas mieux entretenus le climat est d'emblée anxiogène avant de parler de toute demande de soins comment on peut penser une demande de thérapie quand les besoins vitaux ne sont pas assurés par ailleurs les trajets géographiques et psychiques de ces familles sont très douloureux liés à l'histoire politique et économique de leur pays à leur histoire familiale à l'histoire de leurs origines les parents sont eux-mêmes en souffrance et ne parviennent pas à aider leurs enfants parce que eux-mêmes se retrouvent loin des leurs isolés ayant souvent été eux-mêmes malmenés dans leur pays d'origine très mal accueillis en France peu soutenus dans leur parentalité tant les structures de protection de l'enfance aussi compétentes soient-elles sont absolument saturées à Saint-Denis je voudrais aussi dire et insister sur le fait qu'il est extrêmement important de recevoir des enfants avant l'adolescence et dès la demande de consultation et bien figurez-vous c'est pas possible c'est pas possible parce que les structures qui accueillent ces enfants en amont de notre secteur donc en amont de cet âge critique de l'adolescence comme le centre médico-psychologique dans lequel je travaille a une liste d'attente de 6 à 9 mois qui monte vers février et mars jusqu'à 1 an de liste d'attente alors qu'on sait très bien que plus on accueille les enfants jeunes plus c'est facile de désamorcer leur mal-être mais on n'a pas les moyens de le faire aujourd'hui on n'a pas assez de personnel pour recevoir les enfants dès la demande des familles et celle de l'école pas assez de personnel pour les recevoir plusieurs fois par semaine pas assez de personnel pour les recevoir dans des groupes thérapeutiques et les recevoir dans nos structures tous les jours pour les enfants les plus en difficulté alors il y a aussi des institutions qui sont faites pour recevoir des enfants au quotidien dans leur structure comme les instituts médicaux éducatifs ou les hôpitaux de jour mais elles sont saturées peu nombreuses et donc on a des enfants tout un tas d'enfants qui ne sont pas acceptés dans les écoles non plus parce qu'ils sont tellement en difficulté tellement en souffrance et donc ils se retrouvent chez eux toute la journée avec un rendez-vous par semaine au CMP et le reste c'est tout ils sont là avec leurs parents des parents qui ne peuvent pas travailler pour s'occuper de leurs enfants sans aucune vie extérieure sans aucun soutien social et ça ça rend fou et parfois ça se fait entendre dans la société parfois ils le font entendre dans la société donc ça c'est un peu le contexte quotidien à Saint-Denis hors attentat je dirais maintenant outre ce contexte dramatique comment penser le soin dans cette période qui suit les attentats quand les paroles et actes politiques et les actes politiques ruinent encore plus la possibilité de se sentir femmes et hommes appartenant à une société sans distinction d'origine et bien les réactions de la classe politique aux attentats entre enfin on l'a dit plein de fois mais je ne peux pas m'empêcher de le répéter entre ces paroles et ces actes sécuritaires ces polémiques stigmatisantes allègrement relayées par les médias de commande d'audience sont vraiment inquiétantes et dangereuses ce sont des paroles qui dévoilent politique au sens noble du terme c'est à dire celui du lien social et du vivre ensemble on a vraiment un très bon exemple de cette fameuse nuit à l'assemblée nationale du 19 au 20 juillet où vous savez cette nuit on a voté la prorogation de l'état d'urgence la retour des paris à l'association et tout ça moi j'ai lu le compte rendu je vous assure c'est vraiment effrayant ça fait peur au lieu de soutenir contenir le choc vécu serrer les liens entre citoyens et prévenir le désarrimage des jeunes on fait que disséminer la terreur l'insécurité chez les citoyens on engendrait la rage plus particulièrement chez les français issus de l'immigration et chez ceux qui ont déjà subi évidemment les injustices de l'état d'urgence alors comment on explique cette précipitation de paroles et de dates qui conduisent à cette torsion du politique cette mise au récit comme narration du pire voire fascination pour le pire est sans doute au mieux une défense massive suscitée par l'angoisse que de tels événements ne manquent pas de produire au pire une intention électoraliste ça sert à colmater la brèche à surtout ne pas se poser la question de la responsabilité politique et sociale de ce qui est en train de se produire ça dit aussi sans doute quelque chose pour le gouvernement au pouvoir d'une culpabilité qui ne peut ni se dire ni se penser parce que des événements ces attentats que nous avons vécu ça effracte la pensée très intensément pour les personnes qui ont vécu directement les attentats et dans une moindre mesure pour tous les citoyens ces attentats provoquent une telle onde de choc que la première réponse est souvent celle du corps c'est à dire la sidération l'anesthésie des sensations de la parole de l'écoute et ou l'emballement émotionnel et affectif en particulier la colère la revendication mais ce temps du corps c'est aussi un temps de tentative d'assimilation et de maîtrise psychique de l'événement c'est pourquoi il revient continuellement dans la tête des gens ça rend l'espace et le temps confus ça trouble le sommeil ça empêche les gens de faire ce qu'ils veulent et ça laisse les personnes dans une hyper-vigilance et une grande anxiété il faut du temps pour que l'événement traumatique ne reste pas dans le corps mais passe dans la parole circule avec soi et avec l'autre tente de se symboliser afin de n'être plus seulement du corps et du réel afin de laisser à nouveau place à la pensée et à l'élaboration des personnes qui ont vécu directement les attentats de novembre par exemple consultent un psychanalyste seulement maintenant d'autres ne pourront peut-être jamais consulter quelqu'un il faut du temps et le temps de chacun est singulier et ça c'est le temps psychique qui n'a rien à voir avec le temps du quotidien et puis aller voir un psychanalyste c'est pas simple parce que c'est confronter le trauma à la singularité de sa subjectivité c'est-à-dire qu'un psychanalyste ne reçoit pas un symptôme il reçoit un symptôme pris dans la globalité d'une personne donc ça c'est pas facile comme démarche ce temps donc du trauma vaut aussi pour les gouvernants qui le subissent de plein fouet et puis pour respecter les victimes pour respecter les citoyens mais pour eux aussi et pour pouvoir penser et élaborer sur un plan singulier et social cette crise et même si pour les politiques ce temps doit être plus court il est absolument nécessaire à partir de ce constat comment penser notre place de soignant en institution notre place de psychanalyste dans la cité et quand les attentats se produisent comment accueillir cela dans ce contexte si précaire alors je vais faire un petit point sur la psychanalyste parce qu'on dit aussi beaucoup de choses sur la psychanalyse dire que la psychanalyse est sociale et donc éminemment politique elle a une nécessité sociale et une parole singulière de quelqu'un dit toujours quelque chose du social l'infance ne peut se construire sans l'autre alors l'infance c'est cet enfant qui ne parle pas encore cet enfant se structure par le chant de l'autre en s'appropriant ses signifiants et c'est ainsi qu'il entre dans le langage le langage c'est la construction du corps et de la parole il hérite la langue de l'autre parler et s'incarner c'est être situé dans la langue commune collective dans le psychologie des foules et analyse du moi de Freud en 1921 il disait la psychologie individuelle est sociale le social qui se définit par le lien qui garantit ou pas la possibilité de survie et de transmission du registre de la parole d'une génération à l'autre si l'on suit les fictions freudiennes la psychanalyse est l'art de recueillir les affects les rêves et c'est parce que le corps l'inconscient peut se parler que ses symptômes peuvent se symboliser ne plus envahir le sujet et ne plus se répéter à travers les générations ou de manière moins invasive la psychanalyse se loge à l'endroit d'une éthique qui remet au centre du sujet la parole et son désir dans le transfert à l'analyste c'est à dire à cet autre qui fait social il n'existe pas de sujet pensable hors d'une inscription sociale c'est très important parce qu'à Saint-Denis on est entouré de gens qui n'ont pas de place dans la société et quand il n'y a pas cette place cette inscription sociale le symbolique chute c'est ainsi que des enfants en séance viennent me voir et me disent moi je suis algérien alors qu'en fait ils sont français parce que la place du symbolique qui est tenue par cet enfant et sa famille se trouve encore située dans le pays d'origine et il reste fixé à cet idéal d'un pays que parfois ils ne connaissent même pas parce que leurs parents voire déjà leurs grands-parents n'ont pas trouvé de place ni d'inscription symbolique dans la société française c'est pour ça que mon travail notre travail d'analyste c'est de travailler avec les parents les grands-parents quand c'est possible ça c'est vraiment bien pour entendre les blessures les non-dits les secrets de famille les malentendus aux différentes strates de la filiation de la génération et des pays des parcours des pays différents des exils restituer cela aux enfants ça permet de faire circuler une parole entre aïeuls parents-enfants des paroles qui humanisent la relation qui font rencontre aussi entre les parents et les enfants parfois on s'aperçoit que les parents et les enfants ne se sont pas rencontrés ou ne se sont pas rencontrés depuis longtemps et aux enfants qui considèrent leur pays d'origine comme leur vrai pays ces échanges permettent d'atténuer cet idéal et cette nostalgie de l'origine qui peut comme on le sait avoir des retentissements totalitaires je discutais aussi avec un éducateur de la PJJ qui me disait que les adolescents qui rencontraient qui sont qui commettent des actes délictueux qui sont en rupture sociale en décrochage scolaire ce sont des enfants dont les parents ne sont pas là psychiquement c'est à dire qu'ils peuvent être là mais en fait ils ne tiennent pas cette place d'autorité symbolique pour leurs enfants commencer par recréer ce lien là qui construit de l'appui interne pour les enfants et qui leur permet d'arriver à l'adolescence de ne pas partir à la dérive ou dans des errances qui peuvent mener à des embrigadements et des mouvements comme vous en avez parlé à Saint-Denis donc là c'était pour le travail en amont de l'adolescence à Saint-Denis il existe deux structures pour accueillir les adolescents deux structures c'est peu il y en a une qui s'appelle la maison des adolescents qui fait partie de la pédopsychiatrie donc une structure assez classique de soins avec des pédopsychiatres des psychologues des éducateurs des ateliers mais qui là reçoit des adolescents qui vont plutôt bien c'est à dire qui peuvent être en grande souffrance mais pas de là à être dans des dérives d'errance et tout ça et on a une structure extrêmement précieuse qui s'appelle le point accueil jeune alors c'est pas la seule ville à Saint-Denis où il y en a bien sûr qui est menacée de fermeture chaque année qui est donc très insécurisée j'ai quasiment envie qui je ne sais plus ce que je voulais dire c'est pas grave voilà qui donc oui donc le PAGE l'équipe du PAGE donc c'est des psychologues des artistes et des artistes mais c'est pas du tout une structure estampillée psy c'est à dire que c'est en partie associatif et un tout petit peu financé par par l'hôpital et cette structure accueille des jeunes voilà vraiment en rupture sociale qui n'ont pas du tout envie d'aller voir des psys qui n'ont aucune demande de soins mais par cette médiation de la culture et de cet accueil anonyme libre ils viennent quand ils veulent ils font ce qu'ils veulent même si c'est évidemment très encadré mais avec une grande liberté de l'accueil ça permet de récupérer des jeunes qui pourraient partir à la dérive des jeunes qui sont qui recréent une estime d'eux-mêmes en créant justement en participant à des projets artistiques ils se rendent compte qu'ils peuvent faire qu'ils peuvent inventer qu'ils peuvent créer et tout ça ça restaure du narcissisme puisque vous parlez du narcissisme et du coup des appuis internes pour ne pas se perdre dans une quête infinie de l'identité pour conclure il y a état d'urgence sociale urgence du lien urgence de parole et de parole politique c'est en amont qu'il faut accueillir parler avec ses bébés ses enfants ses jeunes et leurs familles qui donnent à voir dans les lieux de socialisation leur malaise ce travail clinique a des effets sur la société et ses enfants mais il ne suffit pas il y a aussi tout un réseau associatif à Saint-Denis très actif très porteur aussi mais ça ne suffit pas parce que s'il n'y a pas la parole politique officielle et un choix de société pour soutenir ces gens qui ne trouvent pas de place dans la société pour réparer et remettre en circulation du symbolique au niveau du collectif de la société dans son ensemble ça ne peut pas marcher la France a besoin de paroles et de débats de personnes qui tiennent un discours intransigeant vis-à-vis de la xénophobie c'est aux politiques et aux journalistes d'incarner le rôle de thérapeute de la nation la seule chose qui nous préserve de la violence c'est la culture du débat or elle n'existe aujourd'hui c'est ce qui a été exprimé par Nuit Debout ce mouvement a dit la parole n'est pas mort ça c'est capital car tout attentat terroriste est au fond une guerre contre la parole et la réaction violente politicienne un renoncement et une défaite de la parole et du politique alors pour finir je voudrais juste vous lire une citation une citation d'un livre de Yannick Enel et Renard Pâle qui est une très belle citation nous n'avons plus d'existence politique alors ce nous c'est la parole d'un représentant des gens qui vivent dans la rue nous n'avons plus d'existence politique le seul espoir viendra de ceux qui se taisent ceux qui n'ont pas accès à la parole parce qu'ils sont exclus de la parole les sans-abri les sans-emploi les sans-papiers toute la communauté descend leur silence est sacré parce qu'il est ce qui reste dans un sacrifice il y a toujours un reste et le jour où ceux-ci trouveront une parole alors la politique existera de nouveau je voulais juste avant de m'adresser aux politiques puisque on va continuer cette conversation avec Eric nous avertir collectivement sur aujourd'hui l'attaque qui est faite aux soins psychiatriques et à la psychanalyse en général je crois qu'il y a dans cette société aujourd'hui un démantèlement progressif effectivement de l'institution psychiatrique et aussi un discours sur la psychanalyse qu'il nous faut étudier de manière assez précise parce que il est tout à fait significatif de la situation que nous traversons alors comment un élu local Eric peut répondre à certaines des problématiques qu'on a exposées jusque là et à la situation que nous traversons je te laisse sa parole Eric merci d'abord je crois que c'est important qu'on ait des temps d'échange et de réflexion comme ce que vous venez de nous proposer parce que c'est ça qui vient finalement nourrir notre réflexion et nous sortir de l'écume et du tourbillon du débat public tel qu'il est posé en ce moment je voudrais juste partager un petit peu l'expérience d'élu local pour dire d'abord à quel point le choix de la mise en visibilité de la sécurité donc non pas une sécurité réelle mais une mise en visibilité de la sécurité à quel point elle est complètement en contradiction avec ce qui a été fait depuis 15 ans de façon extrêmement concrète à savoir que pour la circonscription de police de grenoble les décisions de sarkozy entre 2002 et 2012 c'est 120 policiers nationaux en moins sur un effectif qui reste aux alentours un peu plus de 400 donc oui c'est moins 20-25% d'effectifs en moins et donc on voit cette contradiction réelle on peut parler aussi de la désorganisation totale des renseignements généraux des renseignements territoriaux qui ont carrément disparu du radar ou de la pression sur les effectifs des représentants du préfet dans les quartiers qui ont été divisés par 5 ou 6 en l'espace de très peu de temps donc il y a ce désengagement concret d'effectifs humains sur le terrain et en même temps cette mise en visibilité de la sécurité qui pousse même au niveau de notre armée Grenoble qui est une ville de garnison qui s'est construite sur ces casernes mais qui garde encore une présence militaire forte où finalement on utilise des forces qui n'ont plus le temps de s'entraîner qui n'ont plus le temps de se reposer qui n'ont plus le temps à qui on est obligé de proposer des masseurs parce qu'ils passent 8 heures par jour à marcher avec un sac de 15 kilos dans la rue donc on voit à quel point ça détort complètement l'émission de l'armée et à quel point nos effectifs de police nationale ont été paissés on ne parle pas évidemment de ce qui a été cassé en termes de proximité on se rappelle de Sarkozy qui démarrait en disant que les policiers arrêtent de jouer au foot dans les quartiers tout ça ça a une traduction concrète dans la ville on le voit on le sent et c'est un vrai problème majeur et le programme de Hollande en termes de recréation de force de police c'était à peu près au rythme où c'était décidé avant les attentats c'était 20 ans pour revenir au niveau de 2002 donc ce qui était proposé c'était de revenir en 20 ans au niveau de 2002 et on voit bien l'aberration du choix public et de cette tension qui est là le deuxième élément c'est que du coup il y a on est pris dans une espèce de tourbillon où il y a effectivement cette mise en avant de la sécurité fait qu'on a une pression forte pour des actions sécuritaires visibles dès quand il y a eu des attentats au Bataclan on a fait une réunion la nuit avec la préfecture la question c'est de se dire on était en pleine froire de Grenoble il y avait des milliers de personnes un festival du film de montagne des milliers de personnes donc une pression pour voir ce qu'on faisait de ces événements et la question c'est de se dire qu'est-ce qu'on peut faire finalement puisqu'on pourrait dire qu'on est en plan Vigipirate renforcé mais on est déjà en plan Vigipirate renforcé donc si on dit qu'on est en plan Vigipirate renforcé renforcé ça fait comme si avant en fait il n'était pas renforcé si on met un panneau en disant que maintenant on fait des fouilles à l'entrée mais qu'en fait on aurait dû les faire avant et qu'on ne les faisait pas enfin il y avait des problèmes tout vêtement logistique, matériel, technique qui fait que dans cette fuite en avant de gradation dans le sécuritaire et bien on ne sait plus quoi faire pour montrer qu'on a franchi un palier et puis un palier et puis un palier de même réunion assez hallucinante avec Cazeneuve et quelques maires de l'agglomération quasiment exclusivement de gauche je crois où tout le monde exprime que effectivement la solution c'est les caméras de vidéosurveillance et l'armement de la police municipale donc ceux qui disent que depuis toujours c'est des pragmatiques et qu'ils ont toujours été et ceux qui disent qu'ils étaient évidemment très réticents pour des problèmes de contrôle social etc. mais qu'il faut bien constater que c'est la solution tout ça à chaque fois en s'affranchissant totalement là aussi des études de ceux qui travaillent sur cette question et Cazeneuve commençant son interpellation dans cette réunion en disant que on ne compte pas le nombre de cas où ça a permis d'éviter ou d'arrêter etc. et donc on a répondu si comptons au lieu de dire on ne compte pas comme si c'était immense comptons et regardons effectivement à quoi ça sert mais c'est vraiment cette pression extrêmement forte dans notre quotidien qui se manifeste en permanence qui se manifeste sur tous les sujets à toutes les occasions avec on ne sait pas encore mais de façon très pratique là on a vu les annonces du gouvernement sur les exercices et les mesures de sécurité dans les écoles pour une municipalité qui a 76 établissements scolaires quand on annonce ça à peu près 3 jours de la rentrée notre préoccupation c'est à dire qu'est-ce qui va nous tomber dessus le mercredi soir pour le jeudi matin de mesures qui devront être mises en place si on n'a pas envie d'être défaillant sur le plan de la sécurité dans les écoles donc pour nous c'est un exercice pratique au quotidien qui est délirant au-delà évidemment de tous les autres équipements événements publics où on mobilise des dizaines de milliers d'euros quand c'est pas plus pour finalement un résultat qui est une efficacité potentielle qui est nulle mais le fric on le dépense vraiment et donc ça met pour de vrai en fragilité des événements extrêmement forts j'en ai discuté hier avant-hier avec l'organisateur du marathon de Toulouse les surcoûts c'est 100 000 euros pour le marathon donc on imagine sur un budget qui dépasse un peu le demi-million d'euros ce que ça vient impacter dans notre vie quotidienne et ce qu'on mobilise comme moyen cette visibilité c'est une visibilité qui nous coûte énormément sur nos moyens d'action pour le reste là-dedans évidemment on a choisi de se démarquer fortement de garder une ligne où on va chercher ceux qui réfléchissent sur le sujet où on va regarder la matière pour ce qu'elle est donc les travaux qui peuvent être partagés ici pour conserver une ligne cohérente avec ce que l'on croit et une ligne cohérente avec ce que l'on pense être positif pour la société à la fois pour tout de suite et pour le moyen et de long terme et finalement on est là à la fois dans un exercice pratique au quotidien de lien avec la police nationale pour savoir puisqu'on discute avec tout le monde et que tous ces risques potentiels ne se voient pas sur la tête des gens avec qui on discute donc on échange quand même sur nos nouveaux intervenants ce que la police en pense est-ce qu'on a des informations on croise tout ça donc il y a des échanges d'informations et des discussions extrêmement régulières pour savoir finalement pour partager le peu d'informations que l'on a sur avec qui on discute c'est vrai pour cette dimension terroriste c'est vrai aussi pour les problématiques de grande délinquance et puis après il y a aussi des éléments de formation alors une priorité sur l'éducation qui est forte et marquée à Grenoble dans notre mandat une priorité aussi sur comment on peut former nos personnels et ça reste les moyens restent à mettre en oeuvre complètement pour qu'ils puissent désamorcer aussi les logiques complotistes ce qui viendrait renforcer ce qui était exprimé tout à l'heure en disant que finalement la discrimination réelle est supposée vient renforcer les problèmes d'individuation et donc il y a une nécessité de formation de tous ceux qui sont au contact des enfants et des jeunes pour qu'ils comprennent ces mécanismes et que de façon très concrète ils puissent travailler sur cette dimension et déconstruire les logiques selon les rumeurs complotistes qui se propagent extrêmement vite dans les villes avec des résultats extrêmement forts c'est le cas pour tout ce qui est lié au terrorisme c'est le cas pour toutes les explications qui sont amenées dans les salles de classe autour de pourquoi, du comment et du complot potentiel c'est le cas pour des choses beaucoup plus simples sur d'autres thématiques qui a animé jusqu'à il n'y a pas si longtemps l'espace public de façon nauséabonde aussi autour des roms et des migrants où on a eu nous au printemps 2015 des milliers de tracts distribués dans la boîte aux lettres disant que à cause du camp de migrants il y avait la gale au centre commercial et qu'il ne fallait plus y aller la conséquence pratique c'était moins 20% de chiffre d'affaires pour le centre commercial et une trentaine d'emplois menacés en l'espace d'une semaine donc la rumeur se propage et marche et il y a effectivement des partis politiques en l'occurrence c'était une partie des républicains qui instrumentent cela et qui n'hésitent absolument pas à utiliser des moyens comme cela et donc il y a ce travail de formation à faire aussi un travail aussi un regard sur l'apaisement de la société où finalement on redit à quel point la société française qui est une histoire qui se raconte à quel point c'est un lien direct entre chaque citoyen et la société française et que ça ne passe pas par des corps intermédiaires des communautés intermédiaires qui seraient formées donc de même que la France n'est pas la société une fédération du peuple corse breton basque et consorts et que c'est un lien direct de tous ces gens même si nous appartenons tous à des communautés nous appartenons tous chacun à plusieurs communautés une communauté sportive de loisirs une communauté de racine une communauté de réflexion répéter aller dans le champ politique sur cette expression là et d'importance pour retrouver quelque chose qu'on avait dans l'atelier ce matin autour du voisin direct qui est notre père direct et qu'on n'a pas besoin de corps intermédiaires pour discuter avec nos voisins et être égaux donc revenir finalement à l'essence de nos textes fondamentaux je parle souvent de la déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen du préambule de la constitution de 46 de la charte de l'environnement ces trois éléments constitutionnels qui finalement portent en eux tout ce que beaucoup de ce que l'on souhaite et qui portent en eux finalement un cap qui nous semble intéressant de travailler non pas en clamant une devise mais en venant travailler sur les textes pourquoi ils ont été faits comme ça qu'est-ce qu'ils veulent dire aujourd'hui et puis il y a aussi évidemment un travail autour de le même psychiatrique donc on a un conseil local de santé mentale dans lequel on s'investit on a un plan municipal de santé qui intègre cette dimension aussi de prise en charge des maladies psychiatriques donc il y a une cohérence finalement de notre action de terrain et puis enfin et je terminerai par là c'est qu'il y a dans ce message dans les mots que l'on porte dans le débat public dès qu'il se forme il y a nous voyons aussi comme nous devons être nombreux à être des vigies par rapport à ce glissement majeur à droite en étant en contact tous les jours avec des gens extrêmement divers on voit à quel point vraiment l'homme peut être à la fois le meilleur et le pire et à quel point les glissements peuvent se faire extrêmement rapidement et donc il y a un besoin de parole forte pour garder une dynamique et un imaginaire positif collectif c'est ce que nous avons fait en organisant les 6 heures contre l'état d'urgence avec Mediapart et donc ce travail de réflexion qui a été on a débordé de public complètement débordé par l'affluence à Grenoble et puis des centaines de milliers de vues également sur internet autour de rassembler des experts des gens qui ont une parole à la fois professionnelle politique etc à voir bon on a été au centre d'un débat on a été récemment autour d'une fresque où le ministre de l'intérieur s'est pu permettre de venir finalement dire quelque chose sur la liberté de création respectant pourtant tout à fait la loi et venu en quelque sorte édicter un code de ce qui devrait être de bon goût en culture s'affranchissant totalement de la loi et on a vu à la fois le ministre de l'intérieur mais également un paquet de parlementaires autour de nous qui sont venus nous attaquer sur cette fresque qui était faite par une association enfin par un artiste dans le cadre d'une association qui portait un festival donc pas grand chose à voir en lien direct avec nous mais tout d'un coup il y a un focus là-dessus et on sent cette pression où il faut juste redire tranquillement ce qu'est la liberté d'expression ce que sont nos fondamentaux pour éviter ce glissement majeur finalement il y a à mon sens il y a le discours de droite qu'on peut connaître notamment des droites sarkozistes et consorts qu'on peut connaître il y a à gauche pour moi quelque chose vraiment hallucinant sur le fait qu'on a finalement remis les clés aujourd'hui de la politique de la France et du débat public à un premier ministre qui représentait 5% de la primaire d'un parti de gauche il y a 4 ans et qui pose un glissement où la gauche qui a pendant longtemps proposé un imaginaire positif de réduplique pendant le tout 12ème siècle qui a proposé ensuite un imaginaire positif de progrès social maintenant finalement ce cantonne a proposé un imaginaire de sécurité qu'elle ne peut pas remplir et il y a là un danger majeur de faire quelque chose qu'on ne peut pas remplir la république on pouvait gagner la progrès public le progrès social on pouvait gagner le progrès social là on est en train de promettre un repli sur soi total et une peur qui n'a pas de fin et finalement notre responsabilité politique d'élus local comme d'élus national de professionnels qui étudient cette question c'est bien de repositionner les choses en parlant simplement du quotidien de la réalité des faits et de ce qui est à mettre en oeuvre et en nourrissant le débat public par des temps forts des temps de débat qui se mettent en pratique dans la cohérence de l'action municipale merci Eric je crois qu'il faut effectivement remercier Eric et son équipe municipale de effectivement de cette volonté de résister à l'ambiance actuelle et d'essayer de proposer au niveau local des dispositifs qui permettent de pacifier finalement ce que je retiens aussi de ton intervention c'est la nécessité à un moment donné de pacifier un environnement qui devient de plus en plus délétère ton exemple de la gale est à mon avis un exemple qui devrait nous faire réfléchir donc pour terminer ces signes délicates la délicate comment dire problématique de savoir comment maintenant au niveau national on peut aborder politiquement nous les écologistes puisque là il s'agit aussi de proposer une parole d'écologiste cette situation la situation qui nous est aujourd'hui léguée par l'environnement et comment nous en tant qu'écologistes on peut répondre par des politiques publiques à différentes problématiques qu'a évoqué Eric et qu'ont évoqué nos deux années d'abord je voulais effectivement remercier les différents intervenants qui m'ont précédé parce que je crois que en fait avec cette table ronde on essaye d'enlever une des armes du terrorisme parce que le terrorisme c'est un peu comme une bombe à sous-médition je ne sais pas si vous connaissez cette arme qui est quasiment interdite depuis 2008 c'est une grosse bombe qui explose et qui tue quand elle explose et qui ensuite laisse des munitions qui soit explosent un peu plus tard soit explosent quand on les touche et le terrorisme c'est exactement la même chose il y a au moment de Charlie ou du 13 novembre un attentat de fait des morts et puis il y a des choses qui traînent et qui continuent d'exploser les premières c'est celles qui modifient l'état de notre société et c'est évidemment ce qu'a bien raconté Marie-Posin l'effet trauma collectif c'est à dire chacun se dit ça peut m'arriver et donc on a des gestes de réassurance tous je pense qu'en 1999 aucun écologiste n'aurait accepté d'ouvrir son sac dix fois par jour pour rentrer dans le palais des congrès et là tout le monde l'a fait et tout le monde l'a fait parce que ça lui faisait plaisir pas parce qu'il était obligé parce que vous n'obligerez aucun des congrès laissez-moi terminer laissez-moi terminer personne ne s'est rebellé si quelqu'un s'était rebellé en refusant d'ouvrir son sac il serait rentré quand même mais parce que on a accepté nous aussi qu'il y avait des gestes de réassurance collectif quand je dis ça je pense que sur ces sujets là il faut entendre que nous sommes comme l'a très bien décrit Raphaël Lugier des individus mais aussi une partie d'un corps collectif et nous sommes aujourd'hui la partie d'un corps collectif qui a été choqué traumatisé que qui que ce soit on ne peut rester indifférent aux images du 13 novembre et on ne peut pas rester indifférent surtout à ce qui s'est passé à Nice et je pense que ce qui s'est passé à Nice alors que ce n'était pas la première fois parce que c'était très bien amené c'était le feu d'artifice vous connaissez un habitant de ce pays qui est allé voir un feu d'artifice le 14 juillet enfin enfin qui n'a pas de souvenirs de ça donc on touche chacun on touche le corps social on touche chaque individu donc il y a l'état de cette société cette guerre de tous contre chacun où chacun peut être un potentiel suspect donc une modification de l'état d'esprit collectif le deuxième élément la deuxième sous-minution qui a explosé et c'est celle pour moi qui est la plus dangereuse c'est celle qui tétanise l'intelligence il devient interdit de réfléchir ou même d'exprimer une réflexion le premier ministre pour le coup l'a parfaitement formalisé chercher à comprendre c'est déjà excuser cette phrase c'est pire que tout c'est à dire que ça disqualifie le travail des chercheurs ce qui est ça laisse entendre l'idée que les sociologues que les ethnologues que les psychologues ne servent à rien sinon à excuser des attentats parce que c'est ça le premier sous-entendu et le deuxième sous-entendu c'est qu'il n'y a pas à comprendre il n'est pas sous-entendu c'est qu'il n'y a pas à comprendre mais si on ne comprend pas un phénomène comment voulez-vous qu'on trouve une solution et donc ça empêche la solution et c'est d'ailleurs ce que nous vivons aujourd'hui donc pour moi le premier sujet c'est une obligation collective mais c'est une obligation plus vive pour les politiques c'est d'aller relire et d'aller travailler d'aller lire le travail de tous ces chercheurs d'aller lire des thèses d'aller lire le résultat des entretiens d'aller et c'est comme ça que nous avons fait connaissance moi j'ai cherché à comprendre et à lire ce qui avait été écrit et effectivement et vous l'avez écouté avec une grande attention à comprendre ce que c'est un salafiste piétiste qui en plus comme il a intégré la valeur fondamentale du Coran qui est le refus de la discorde est prêt à accepter l'autorité d'un mécréant parce que la valeur supérieure est celle du refus beaucoup de gens aujourd'hui et surtout énormément de politique ce qui est le plus vertigineux quand on lit par exemple les auditions il y a beaucoup d'auditions dans les commissions à l'Assemblée nationale avec des gens qui disent des choses très intéressantes vous disiez les questions des parlementaires vous voyez que leurs questions n'ont pas pour but de poser des questions mais ont pour but de pouvoir lire qu'ils ont fait dire que vraiment c'était un peu voilà qu'en écoutant Raphaël Lugé on leur charge des excuses on essaye de ne pas affoler les gens mais en plus moi j'ai fait ce travail moi-même et j'ai cherché donc je vous invite vous connaissez peut-être je ne sais pas s'il y a des gens qui connaissent les beauty blogueuses il faut avoir des filles de 15 ans c'est très utile pour connaître cet univers il s'agit donc de jeunes femmes qui racontent leur vie sur des vidéos YouTube et qui donnent des conseils beauté la plupart d'entre elles sont très maquillées coiffées enfin pour le coup il y aura un petit débat autour de la question du féminisme etc mais c'est un phénomène massif c'est-à-dire que ce sont des vidéos qui sont plus vues que le journal télévisé pour donner un et ce en quelques heures et parmi eux parmi elles il y a une beauty blogueur qui s'appelle Asma Fares je crois dont la spécialité est de faire des vidéos avec un hijab toujours différent multicolore etc il faut regarder ces vidéos aller les voir parce que je pense qu'il faut comprendre la complexité du monde et donc vous verrez une nana qui allait totalement comme les autres qui fait même une vidéo sur le soin des cheveux avec son hijab qui raconte le maquillage et surtout la vidéo que je préfère je vous invite à aller la voir c'est une vidéo qui il y a des thèmes dans les là j'ai l'impression d'être la spécialiste et donc j'entends les gens qui diront sur la peignière sur le terrorisme Duflo à parler des beauty blogueuses mais oui oui parce qu'il faut comprendre ce qui nous arrive et donc cette jeune femme dans cette série des blogs beauté il y a c'est en anglais je vous le dis en français mon boyfriend fait mon maquillage il s'agit donc de ridiculiser son mec qui est obligé de montrer qu'il ne sait pas mettre du mascara etc et bien Asma Fares fait la vidéo my boyfriend makes my makeup je peux vous dire que celui qui a l'air d'un guignol dans cette vidéo d'un guignol parfaitement consentant c'est son mec la Asma Fares en question étant divorcée remariée très jolie très marrante comme toutes les autres et effectivement c'est sa singularité donc je ne dis pas moi que je trouve qu'il est banal de pouvoir cacher ses cheveux pour faire plaisir à Dieu ou à je ne sais qui pas du tout je pense que la libération des femmes c'est aussi la libération des corps dans tous les sens d'ailleurs y compris de l'asservissement publicitaire à un corps fantasmé sur lequel on plaque des modèles qui aboutissent et à l'heure très forte parce que la pression sur le corps séminaire elle existe aussi par la société occidentale et de consommation mais avoir une lecture univoque de ces sujets est une erreur parce que cette lecture univoque nous emmène vers des solutions qui ne sont pas des solutions pertinentes donc tout ce travail des chercheurs pour comprendre la racine et pour comprendre comme l'a très bien dit Marie Cousin qu'est-ce que c'est le passage à l'acte d'où vient ce passage à l'acte il y a quand même un point commun assez profond chez tous ceux qui ont commis des attentats avec ce passage à l'acte violent c'est des racines alors évidemment qu'elles ne sont jamais uniques c'est pas uniquement des gens élevés dans des quartiers c'est pas uniquement des gens issus de familles de l'immigration c'est pas uniquement des gens qui ont eu des fragilités psychiatriques mais moi j'ai lu le parcours du jeune homme qui a assassiné un prêtre dans l'église en Normandie depuis son enfance il va pas bien il est balloté d'institution en institution avec des grandes différences de moyens et surtout j'ai lu l'interview de sa mère dans le matin le journal suisse au mois de mai où elle dit on sait pas quoi faire on est démuni on sait pas quoi faire on comprend pas on cherche quelqu'un pour nous aider et on trouve pas et donc la responsabilité des politiques c'est de trouver des solutions pour trouver des solutions il faut bien analyser les problèmes le dernier problème et je ne veux pas en faire abstraction c'est un sujet qui est devenu un sujet presque tabou justement à cause de la religion mais qui est beaucoup plus large c'est celui de la spiritualité parce que là je vous invite à lire le livre de Jean Birnbaum sur la question de la gauche face à la foi en fait avec cette idée de la laïcité comme valeur suprême on a oublié que la foi existait que c'était un moteur de beaucoup de civilisations que la foi ça n'est pas seulement dans la religion que la spiritualité ça n'est pas que la foi mais que la particularité mais quasiment unanimement partagée chez les humains c'est la relation à la transcendance c'est la conscience de sa mort c'est l'idée de l'univers de l'infini de l'univers toutes ces questions qui tarotent chacun individuellement depuis la petite enfance mais dans un monde aseptisé dans un monde où la science pouvait tout solutionner dans un monde fini dont on connaissait les limites et dont si on ne les connaissait pas on allait les trouver grâce au progrès et je le dis ça doit vraiment percuter notre réflexion d'écologiste toute cette dimension là devenait inexistante c'était un monde pas seulement sans Dieu un monde sans spiritualité un monde sans verticalité et cette recherche là j'ai vu beaucoup d'individus et c'était pour ça que c'était très intéressant de pointer la question du New Age des vegans des écologistes des gens qui font de la politique qu'est-ce qui nous rassemble ici ? qu'est-ce qui fait que nous sommes à 20h15 dans un endroit assez surchauffé pour réfléchir vous vous avez 20h35 je n'ai même pas regardé l'heure tu vois les montres mécaniques ça ne marche pas toujours bien c'est que nous pensons que nous avons autre chose à faire que simplement manger boire dormir et nous reproduire voilà je crois que le temps est devenu de remettre de l'intelligence de la modération et aussi du courage je vais essayer d'être assez rapide parce que je sais qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps mais je vais donc faire une toute petite parenthèse une fois que j'ai dit ça on dit oui mais concrètement concrètement qu'est-ce que vous répondez aux français est-ce que vous faites le plan Vigipirate super super moi j'ai lu aussi tous les travaux qui ont été faits sur Sentinelle sur l'épuisement des militaires français c'est indicible par aucun politique que faire patrouiller des cambous ça va nous prévenir d'un seul attentat on peut dire effectivement et tu l'as très bien dit prouvez-nous que les caméras et les polices municipales armées c'est utile pour prévenir les attentats parce que la ville et d'ailleurs ce qu'ils voulaient en faire la démonstration c'était très réussi la plus équipée en caméras la ville dont la police municipale est la plus opposée la plus amoureuse c'est Nice c'est Nice et je vais vous dire je vais être très brutal ça veut pas dire que par exemple sur certains endroits il faut pas mettre des caméras peut-être qu'il faut travailler au sujet objectivons la réponse moi je suis pour le travail la réflexion et l'objectivation de la réponse politique mais je vais vous donner trois réponses qui peuvent déjà exister une qui n'est pas proposée par les écologistes qui est le rapport parlementaire sur le bilan des attentats du 13 novembre et les propositions de réformes du renseignement elles sont partagées par beaucoup de spécialistes partagées en off par les professionnels immédiatement le ministre de l'intérieur a dit c'était un plomb de pouding qu'il n'y avait eu aucun problème que tout allait bien et qu'on ne changeait rien moi je suis pas une spécialiste de la manière dont travaillent les services de renseignement mais je suis tout à fait convaincue sans même que c'est perfectible que oui bien sûr il y a des gens qui sont quand même en réseau organisés et je vais terminer oui il y a un projet politique au sein de l'état islamique c'est un homme qui s'appelle al-Baghdadi qui l'a écrit et il explique que c'est très difficile de lever une armée pour envahir l'Europe depuis quelques centaines d'années on a lâché l'affaire mais qu'il y a une fragilité dans nos sociétés occidentales et il l'écrit dans le ventre nous de l'Europe et particulièrement en France c'est la présence massive de musulmans et un racisme latent donc si on arrive à accentuer les plaies à exciter la société on va créer des moments de tension on va accentuer les mécanismes de stigmatisation et de racisme à l'égard des musulmans ou des perçus comme tels résultat il va y avoir une rébellion des musulmans qui vont agirer au projet politique de l'état islamique et il n'y aura rien besoin de faire et pas besoin d'envahir ça se passera de l'intérieur ce qui est vertigineux c'est que ce que je vous raconte c'est pas très compliqué il suffit de le lire beaucoup de chercheurs ont travaillé sur le sujet Gilles Keppel par exemple il y a des nuances dans les expressions d'analyse mais tous ceux qui ont travaillé sur des textes qui savent simplement lire l'arabe l'on lue on est en train de le faire je vais vous lire ce qu'a écrit le premier ministre hier sur Facebook le combat est d'abord et avant tout politique au sens profond du mot culturel pour dire ce que nous n'acceptons pas car cela met en danger la cohésion de la nation le combat et le titre de cet article c'est la question du burkini le burkini c'est une marque commerciale alors au delà de ce que disent les femmes qui portent ce vêtement et moi je suis pour qu'on aille écouter la parole de ces femmes c'est très intéressant les chercheurs qui ont travaillé ont montré qu'effectivement les fondamentalismes au sens strict du terme ils ne vont pas à la plage que ce soit chez les musulmans ou chez les juifs les femmes juives ne vont jamais à la plage elles vont migver le bain rituel je crois que ça a été très bien dit par Esther elles ne vont pas à la plage donc aller à la plage dans cette tenue là est une sorte de compromis bizarre entre une forme d'expression de sa propre foi et la modernité évidemment c'est plus compliqué et c'est plus simple de dire non aller en Burkini à la plage est un acte militant de revendications politiques de la volonté de faire triompher l'islamisme en France c'est confortable pour un politique parce que c'est plus inconfortable de se dire qu'est-ce qui fait qu'une petite nana née en France en 1995 qui est allée à l'école primaire à la piscine au collège tout d'un coup à 20 ans elle se met à enfiler ce truc oui ça doit nous poser des questions et il faut qu'on trouve ces réponses donc j'ai une première solution à travailler sur la question de l'enseignement deuxième solution et ça c'est un impensé total la question de l'aide à l'enfance aujourd'hui on est dans un pays où les enfants sont maltraités où les femmes sont souvent les seules dans des familles monoparentales avec des difficultés très compliquées ou dans beaucoup de départements en Ile-de-France si vous signalez un enfant en danger par l'école par un voisin il faut 8 mois 8 mois avant d'avoir une audience ça c'est pas très compliqué là pour le coup on sait faire il y a des professionnels il suffit d'allouer des moyens et je vais vous dire en proportion de ce que coûtent nos interventions sur les questions de sécurité c'est pas très important c'est pas très important c'est un choix politique de délaisser complètement sur les questions de l'enseignement et dernier point comme ça j'aurai trois pour vous montrer que la politique a aussi des réponses concrètes mais je terminerai pas là dessus le troisième point parce que quand on fait quand on vit des événements il faut aussi en faire le débriefing lors des attentats du Bataclan il y a un monsieur qui a réussi à s'échapper et qui s'est réfugié dans l'appartement de quelqu'un au dessus et le quelqu'un au dessus raconte qu'il était complètement démuni parce qu'il perdait son sang et qu'il savait pas quoi faire et qu'il a appelé un de ses amis qui était médecin donc il avait le numéro dans son portable et qui a répondu et qui lui a expliqué à distance comment faire un point de compression alors je sais pas qui dans cette salle sait faire un point de compression mais ça a sauvé la vie ouais c'est pas mal mais moi je sais pas et on m'a jamais appris et bien je peux vous dire que plutôt que de faire des je sais pas quoi obligatoires ou interdits que nous tous qu'il y ait que ce soit normal tout le monde tout le monde quel que soit son âge et qu'on décide que maintenant à l'école ce sera automatique mais tout le monde quel que soit son âge et un an pour s'inscrire et les employeurs seraient obligés de laisser deux jours pour être absolument formés à l'intégralité des soins de comécieux pour ceux qui peuvent sauver la vie les points de compression et les massages cardiaques notamment quand je dis ça je dis aussi quand je parlais de la réassurance d'ouvrir ces sacs moi en fait je me sentirais rassurée si je savais que tous les gens qui habitent dans mon pays si j'ai un arrêt cardiaque parce qu'en fait vous pouvez faire venir des pompiers ce qui fait qu'on deviendra pas un légume ou qu'on devra ensuite et qu'on devra ensuite donner ses organes c'est qu'on aura eu un massage cardiaque dans les secondes qui suivent l'arrêt cardiaque c'est ça la réalité je ne suis pas médecin je ne suis pas sociologue je ne suis pas médecin je suis une femme politique et mon travail de femme politique c'est d'aller regarder ce qui s'est passé qu'est-ce qu'il est possible de faire qu'est-ce qui est accessible je ne comprends pas pourquoi les trois solutions que je viens de dire ont été écrasées dans le débat politique pourquoi c'est interdit d'en parler pourquoi la seule solution c'est de dire on va remettre du bleu marine dans les roues parce que ça, ça réassure parce qu'on a le sentiment de faire quelque chose mais pour moi c'est plutôt un signe d'impuissance parce que quand on lit ce que disent les militaires sur les interventions et la présence des militants dans le rue ils vous disent les militaires ne sont pas formés pour faire de la sécurité publique ils ne sont pas formés pour faire la guerre et c'est respecter les militaires que dire ça ils ne sont pas là pour être décoratifs je vais vous donner un autre exemple on a placé des militaires devant tous les lieux liés d'une manière culturelle ou religieuse à la religion juive il y a plein d'endroits qui vivaient j'allais dire anonymement dans les villes et qui sont devenus identifiés avec en plus une identification terrible c'est qu'ils ont deux militaires en armes devant le bâtiment et je pourrais continuer cette histoire je sais aussi que si on les interroge délicatement ils expliquent que c'est pas avec deux militaires qu'on arrive à qu'on arriverait à gérer une attaque terroriste dont en plus à chaque fois elle se réinvente avec des modes d'intervention qui n'ont rien à voir avec la précédente donc ça ne veut pas dire que de temps en temps il n'y a pas besoin de policiers et de sécurisés je pense que quand on fait des grands rassemblements de pouvoir fouiller les gens à l'entrée oui c'est plutôt une bonne chose parce qu'il y a une addition de personnes et qu'on ne peut pas mettre en face un nombre de forces de police suffisant que les solutions de sécurité publique et je le dis à côté d'un maire oui ça peut être pertinent je dis même que dans certains cas on peut imaginer que les caméras de vidéosurveillance puissent être utiles mais pas tout le temps mais pour conclure ce que je crois c'est qu'au delà de ce débat là on est dans un moment très cristallisé de notre histoire française j'ai déjà eu l'occasion de dire dans les moments de basculement en fait les acteurs principaux n'en sont pas conscients j'ai été très marquée par le débat sur la déchéance j'ai fait une intervention et puis quand je suis descendue dix minutes après il y a un député socialiste qui m'a chopé par le bras qui me dit faut que t'arrêter ton numéro ça va c'est pas les pleins pouvoirs moi je vous invite à aller lire les débats parlementaires à Vichy avant le vote des pleins pouvoirs vous verrez que dedans on parle ni de la collaboration ni de la déportation des juifs on dit que c'est urgent que c'est important c'est beaucoup c'est très grave la situation est très grave mais voilà et ensuite on bascule mais avant de basculer on le voit pas et il se trouve que j'ai lu il y a pas longtemps un texte qui est d'ailleurs un peu vertigineux qui a été écrit par George Orwell c'est pas 1984 c'est une analyse de Mein Kampf et donc je vais vous le lire parce que elle est très forte il écrit en 1940 pas toute analyse rassure-toi il dit le fascisme est psychologiquement bien plus solide que n'importe quelle conception hédoniste de la vie le socialisme et même le capitalisme à contre-coeur ont affirmé au peuple je peux vous offrir du bon temps Hitler a déclaré je vous propose la lutte le sang et la mort à la suite de quoi une nation entière s'est jetée à ses pieds nous ne devons pas sous-estimer son attrait émotionnel et c'est pourquoi je vous ai parlé de cette question de spiritualité cette capacité de remettre une dimension différente dans le débat politique aujourd'hui parce que ce qui nous menace c'est cet émotionnel collectif c'est cette hystérie qui s'empare du débat politique c'est cette incapacité de remettre de la raison dans un monde qui pourtant se targue de tellement d'objectivité et de science c'est finalement la faillite d'un modèle politique à base de technique et de gestion un modèle fade je vais citer François Mitterrand qui disait après moi il n'y aura plus que des comptables mais le problème c'est qu'on pouvait penser que c'était moins marrant en fait c'est pas moins marrant c'est beaucoup plus dangereux c'est beaucoup plus dangereux pour la démocratie parce qu'on voit très bien quel point on s'est habitué le premier ministre qui historiquement est à titre magnifique et le président du conseil d'état a commis une forme d'attentat institutionnel par son texte qui désavoue la position du conseil d'état et c'est un peu passé comme une mètre c'est normalement c'est normalement inimaginable et je veux dire que ce qui m'apparaît essentiel dans la période qui vient c'est de redonner du sens à la démocratie c'est à dire aussi du courage alors est-ce qu'il faut avoir une parole difficile et délicate oui évidemment est-ce qu'il faut avoir peur des injures est-ce qu'il faut avoir peur de cliver sur des sujets difficiles non parce que si jamais il n'y a plus de politique qui ose porter une parole différente alors ceux et celles qui se sentent à raison stigmatisés caricaturés n'auront plus rien à se référer et alors celle qui sera vraiment en danger c'est notre démocratie et je vais vous dire parce que c'est un moment qui m'a marquée le congrès de Versailles la conclusion de ce congrès la conclusion de mon intervention d'ailleurs cette phrase a été presque reprise mot pour mot alors qu'elle est de la création personnelle par le président de la république elle était très simple elle disait que la démocratie était leur cible et qu'elle devait être notre arme et aujourd'hui on est en train de se priver de cette arme démocratique dont nous devons mener le combat et le combat il est politique nous pouvons nous appuyer sur les uns et sur les autres mais nous devons restaurer le rôle des hommes et des femmes politiques dans ce débat sans faiblir sans avoir peur parce que c'est dans ces moments-là que le politique a du sens que vous êtes effectivement ici parce que vous pensez qu'il n'y a pas dans la vie uniquement manger respirer et se reproduire parce que vous pensez que nous avons collectivement un dessin plus essentiel un dessin d'amélioration de notre vie un dessin à base d'empathie c'est ça qui a fait la spécificité si tant est qu'elle existe de notre espèce humaine et pour terminer on peut se dire que effectivement c'est compliqué mais moi j'ai vu des députés pleurer au moment d'appuyer sur le bouton pour sur l'article 2 de la loi de révision de la constitution sur la déchéance de nationalité mais sans déconner c'est pas difficile d'appuyer sur un bouton moi j'oublie jamais que dans l'histoire il y a des gens qui ont fait des choses très difficiles il y a des gens qui sont allés en prison il y a des gens quand ils transportaient simplement des tracts sous le matelas du landau de leur gamine ils risquaient tout simplement d'être fusillés avec un bébé de quelques mois donc peut-être que notre génération gâtée notre génération qui a gaspillé la planète ses ressources elle a aussi perdu une forme de courage et que cette génération là doit le retrouver pour moi c'est l'enjeu essentiel de la période qui souffre devant nous et juste avant que vous quittez la salle je voudrais remercier évidemment nos principaux invités remercier également Eric et Cécile pour effectivement leurs paroles vous dire aussi collectivement puisque Cécile à la fin de son intervention nous invite à continuer la réflexion sur ce sujet je veux vous dire que nous allons mettre en place un groupe de travail spécifique dès la rentrée dès le mois de septembre sur l'ensemble des questions que nous avons plus ou moins abordées ce soir et que ce groupe de travail aura entre autres comme mission d'auditionner effectivement un certain nombre de chercheurs en sciences humaines et sociales de politiques d'experts sur l'ensemble de ces sujets merci et je laisse la parole à Eric pour conclure ces journées de la fin ne vous en faites pas je serai très brève mais j'avais des bonnes nouvelles donc je me suis dit autant les donner je vais vous lire le titre de deux articles que j'ai lu sur ces journées d'été le premier c'était le premier jour ça disait après un an de déchirement une rentrée politique dans un climat apaisé je pense qu'il y a quelques mois on n'aurait jamais osé espérer avoir en ce mois d'août un tel titre le deuxième il date de cet après-midi c'est dans Ouest France à l'Orient Europe Écologie Les Verts optimiste et regonflé ouais alors je vois que ça a loupé donc comme on a besoin de beaucoup d'énergie pour l'année à venir je vais même vous lire le premier paragraphe franchement je n'aurais pas écrit mieux donc voilà étonnante journée d'été ELV à Lorient on les aurait cru déprimés abattus découragés ce n'était que sourire et camaraderie ouais alors tout ça c'était grâce à vous c'est grâce à toutes celles et ceux qui en plein mois d'août se sont extrimés à trouver les meilleurs intervenants sur le sujet c'est grâce à vous qui avez été attentifs même quand les peignières débordaient sur l'horaire mais comme on est colo on est très très disciplinés et oui et attentifs jusqu'à la fin et puis grâce à vos votes etc. on va pouvoir mettre toutes ces propositions qui ont été faites sur la plateforme beaucoup de gens m'ont dit au secours j'ai pas compris la plateforme et tout ça vous aurez un mail bientôt avec les coordonnées de Sandra et moi-même si vous savez mettre directement sur la plateforme parce que vous maîtrisez le numérique faites-le si vous êtes perdus et que vous n'arrivez pas à mettre les propositions de vos ateliers appelez au secours on viendra à la réponse tutoriel parfait une vidéo tu peux nous aider tu es désigné pour les faire car maintenant comment ça fonctionne comme ça dans ce parti c'est le moment de remercier les salariés ils étaient beaucoup moins que d'habitude cette année ils n'étaient que 5 alors Julien Vincent Carverine Corine Marjorie un grand merci et alors s'il vous plaît je sais que vous avez plein de choses à leur demander c'est la rentrée mais la semaine prochaine ne les contactez pas on les laisse se remettre de leurs émotions je remercie également les bénévoles et tout particulièrement Michel Forger secrétaire régionale de l'Ontario de l'Ontario de l'Ontario de l'Ontario Michel il reste quelques conseillers très de haut indécis je pense que si tu te présentes à la primaire maintenant tu peux atteindre je ne sais pas quel seuil mais je pense que ça peut monter ravinement dans les 10 minutes qui viennent sur l'autofinancement dont je vous avais parlé en début de semaine c'était le sujet un peu risqué on m'avait dit Marine pour la première fois et Thierry Bruchot a tout surveillé tu dois faire des journalités autosuffisantes on a baissé le budget de 110 000 euros ça nous a coûté 80 000 euros c'est moins de 50% par rapport à l'année dernière et alors si vous continuez à boire ce soir comme jeudi et vendredi on atteindra pile le point d'équilibre donc je compte sur votre mobilisation militante et puis pour finir vous avez promis une belle soirée pour les 30ème journée d'été alors il y a un petit peu sur les 30ème journée d'été comme on est transparent et qu'on est entre nous je vais vous le dire Pierre Parrault salarié des premiers organisateurs des premières journée d'été est venu me voir en disant Marine les premières journée d'été c'était en 1985 compte comme moi c'est les 31ème alors on va faire comme si on n'avait rien bu on va faire notre soirée quand même parce qu'on en a très envie il y a un groupe qui vous attend en bas la soirée se passe dans la salle que vous avez beaucoup fréquenté autour de la buvette les derniers jours on vous a fait à manger sur le thème des régions alors comme c'était végétarien il y aura encore beaucoup de fromage mais des nouveaux fromages de toutes les régions on vous a préparé un petit spectacle alors vous aurez les photos des premières journées d'été de 1985 donc vous aurez un cocher community club alors Yves j'ai cru comprendre que tu avais un peu anticipé que le premier acte c'était en fait dans la plénière mais le deuxième acte avec un Yves encore plus en forme c'est tout de suite vous aurez le résultat du concours de la meilleure chanson écolo qui était organisé par Arnaud Deschamps il y a eu une concertation très très difficile arbitrage le prix du jour lui les scores vous aurez tout ça et on vous passera les chansons une soirée et puis surtout on m'a dit il y a un problème dans les journées d'été c'était super tout ça d'accord mais il y a un gros problème on voulait un débat des candidats à la primaire et il n'y en a pas eu alors il n'y en a pas eu parce qu'on ne sait pas encore bien qui c'est compliqué et puis le chronomètre est encore en marche alors ce qu'on s'est dit c'est que dans cette fête des 30e journalité on allait vous l'organiser votre premier débat de la primaire alors on s'est assuré que tout le monde était ok que ça se passerait bien je vous rassure ça se passerait bien et donc le thème d'affrontement semblant des candidats sera suspense quel est votre meilleur souvenir de journée d'été et donc on verra Yves là tu te dis t'aurais dû être on y la la primaire mais tout va bien se passer avant de vous dire à l'année prochaine avant de vous dire à l'année prochaine encore plus nombreux et encore plus déterminés je vous souhaite une très belle année le programme sera chargé les nerfs seront sûrement mis à vif par un débat politique devenu légèrement désespérant mais pendant trois jours on a montré qu'on était en état d'affronter ces échéances on a sûrement encore besoin encore de récharger encore un petit peu de récharger nos énergies positives donc on va bientôt descendre finir ces journalités en beauté mais avant ça pour ceux qui l'avaient raté en ouverture je vous propose de finir en image sur les journalités de... Merci on ne rate pas les lancements de vidéo Merci aussi à Marie qui est quand même l'architecte de ces journées Merci à toi Alors ça a complètement foiré le lancement de la vidéo donc on va la refaire pour vous remercier et pour vous récompenser de votre discipline de vos notes de votre vote et de votre attention la vidéo des journalités de 99 devenue culte est consultable sur eelv.fr avec nous en prison avec nous en prison et à la hausse C'est parti ! 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 C'est parti !